Salutations chers auditeurs, spectateurs, c'est Vérité Avenir, nous nous retrouvons en cette merveilleuse journée ensoleillée pour parler de deux livres, l'UNESCO, ses buts et sa philosophie de Julian Huxley, je vais vous présenter certains passages et une présentation plus complète des apprentis sorciers de Alexandra Orion-Code qui est connue, certains ont osé la critiquer, lui cracher dessus, sans même avoir consulté ce qu'elle a pu produire, c'est des personnes désopilentes sur lesquelles on a pu rigoler un peu hier, vous me connaissez, de temps en temps je lance un direct pour rigoler, lancer des petites pics, et puis je reviens rapidement au sérieux de mes contenus depuis tant d'années maintenant. Salutations à vous qui arrivez et bienvenue aux nouveaux qui vont bien évidemment s'abonner, liker, partager, commenter, j'observe un spectateur alors qu'il y a quand même cinq j'aime et qu'il y en a eu deux entre temps qui sont intervenus. Enfin assez étrange ces stats Youtube mais passons, on sait très bien que ça peut rapidement déranger lorsqu'on vient à la jeunesse du problème. Nous allons débuter avec l'UNESCO, ses buts et sa philosophie. Julian Huxley. Ses buts se trouvent définis de manière plus complète dans la convention de l'UNESCO dont le préambule commence par ses nobles paroles de M. Atri. Je cite « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». On insiste ensuite dans ce préambule sur les dangers de l'ignorance. L'incompréhension mutuelle des peuples a toujours été au cours de l'histoire à l'origine de sa suspicion et de la méfiance entre nations, par ou lors des accords ont trop souvent dégénéré en guerre. Puis on y fait remarquer que la dernière guerre a été rendue possible par le reniement de certains principes fondamentaux de l'idéal démocratique, de la dignité, de l'égalité et de respect de la personne humaine et par la substitution à ces principes du dogme de l'inégalité des races et des hommes. Je rajouterai « Au nom de la science ». Et si je devais développer un peu ce qui est inscrit, ça me fait penser à l'élève d'Aldos Huxley, Georges Orwell. Quelles sont ses paroles et quelque part les nouveaux symboles ? La guerre c'est la paix, l'ignorance c'est la connaissance et il y a le dernier que je n'ai plus, l'esclavage c'est la liberté. Ça revient très rapidement. Ces trois points-là quelque part rejoignent l'entrée en jeu de l'UNESCO avec Julian Huxley. C'est quand même assez troublant ces liens entre ces personnes qui se connaissent, ce qu'ils écrivent dans des romans ou des fois de façon plus sérieuse s'apprête à interrogation. On nous dit donc que les guerres prennent naissance dans les esprits des hommes. En clair, modifions l'esprit, supprimons la capacité des gens à pouvoir s'informer librement. Il faut les conditionner pour éviter qu'ils puissent avoir une identité à défendre ou qu'ils puissent avoir des valeurs morales autres que celles de la République. C'est ça que l'on entend dans ces propos. Ou en tout cas que l'on peut analyser et que l'on peut percevoir. L'incompréhension des peuples au cours de l'histoire, à l'origine de la suspicion et de la méfiance entre nations, ça s'était présenté un peu du côté britannique. Mais en soi, les Américains britanniques sont toujours à l'opposé des Russes, toujours à l'opposé de ce qui se déroule à l'Est. Il y a toujours eu cette confrontation, comme on l'observe aujourd'hui, avec l'idée de Poutine de l'Eurasie et l'idée des Américains qui, eux aussi, veulent s'imposer sur l'État international, ce qui est en train d'être constitué petit à petit, fabriqué, pierre après pierre. Et maintenant, c'est qui va rentrer dans ce temple ? Qui va s'imposer roi de la terre quelque part ? Qui va s'imposer en tant que gouverneur du monde ? Représentant du monde ? C'est un peu l'objectif que l'on va découvrir dans ce livre. Pour des raisons assez analogues à celles que nous venons d'exposer, l'UNESCO ne serait s'appuyé non plus exclusivement sur une philosophie essentiellement sectaire ou sur une conception philosophique trop restreinte, qu'il s'agisse de l'existentialisme, de la doctrine de l'élan vital, du rationalisme ou du spiritualisme, d'un déterminisme économique ou d'une théorie cyclique de l'histoire humaine. Elle ne peut non plus, soutenant comme elle le fait le principe démocratique et celui de la dignité humaine, de l'égalité, du respect mutuel, accepter que l'État, considéré comme une fin, est plus important que l'individu et doit être placé au-dessus de lui. Elle ne peut non plus adhérer à aucune théorie de la société fondée sur l'opposition rigoureuse des classes. Dans le préambule de sa convention, l'UNESCO rejette expressément la théorie raciste et l'idée qu'il peut y avoir des races, nations, groupes ethniques inférieurs ou supérieurs. Or, on va le voir après, ce Julian Huxley est à fond dans la génétique, à fond dans la biologie. Peut-être qu'ils essayent, par cette porte d'entrée, le livre de vie, tenter de le décrypter. Vous voyez, vous avez telle série ou telle cassette, cette cassette vous conduit au crime, peut-être celui de la mauvaise pensée. Cette cassette vous conduit à développer une maladie. Parce que si on prend dans les domaines simplifiés comme ce que nous fait l'excellente généticienne Alexandra Orion-Code, elle tente d'utiliser des mots qui sont à la portée de tous. Comme d'ailleurs, il y a un livre que je vous ai présenté, la saga CRISPR. CRISPR-Cas9, les cisogénétiques. Je vous en ai parlé un peu. Salutations à ceux qui arrivaient. Alors j'ai vu qu'il y a Leila qui est là. N'hésitez pas, like, partagez et commentez. C'est comme ça que vous pourrez partager vos opinions et surtout comme ça que vous pourrez commencer vous-même à mettre la main à la pâte en disant tiens, je suis pour la protection de mon ADN, pour la protection de certaines valeurs, d'un patrimoine qui soit génétique ou familial ou encore de d'autres champs. Prenez justement exemple ici pour développer vos raisonnements. Pas être juste je suis contre ça. Et lorsque vous êtes quelque part face à un militant, à un activiste qui lui prône un nouvel ordre mondial, prône l'évolution, le progressisme, le wokisme, vous êtes là, vous êtes dépourvu des mots parce que vous aviez l'habitude de suivre justement ces gens sur l'internet. Sortez de la toile, vous la faites un peu trop vibrer, retrouvez votre liberté à virevolter par-ci et par-là. Salut Berga également. On continue. Donc là, on voit quand même qu'il y a une dimension du rationnel, du spirituel, il y a un peu un mélange de tout. C'est pas comme le monde d'aujourd'hui où on nous explique que ceux qui sont dans le spirituel ou en tout cas dans une religion sont quelque part dans des communautés sectaires. C'est ça qu'on nous laisse entendre. On parle de laïcité, de respect des uns et des autres, mais on fait en sorte qu'il y ait des conditions où les uns et les autres s'affrontent. Pour l'instant, j'ai regardé. Attention là, ces manipulations de population, ces religions sont en réalité à créer la division. Alors que nous, on prône la philanthropie, on prône le bien-être des uns et des autres par l'OMS, par l'UNESCO, l'éducation, l'élévation. Que voulez-vous faire face à ces gens ? Ben examiner ce qu'ils produisent. À partir de là déjà, on va pouvoir remettre l'église au milieu du village. L'égalité, donc l'un nous dit. Elle ne peut non plus soutenant comme elle le fait le principe démocratique et celui de la dignité humaine, de l'égalité et du respect mutuel. Accepter que l'État, considéré comme une fin, est plus important que l'individu et doit être placé au-dessus de lui. Elle ne peut non plus adhérer à aucune théorie de la société fondée sur l'opposition rigoureuse des classes. Dans le préambule de sa convention, l'UNESCO rejette expressément la théorie raciste et l'idée qu'il peut y avoir des races, nations, groupes ethniques inférieurs ou supérieurs. Selon eux, ils veulent expliquer qu'un pays sous-développé est au même rang qu'un pays développé. Étrange. Étrange en conception de la réalité en tout cas. Alors que ce sont les premiers à expliquer qu'ils doivent se rendre dans tel compte-tré, dans tel village ou encore dans telle tribu parce qu'apparemment il y aurait des rites, apparemment il y aurait des personnes qui sont en manque de connaissances, en mode décivilisationné un peu, vous voyez, qui sont restées à l'État sauvage et qu'il devrait y avoir une éducation qui leur soit offerte. Ça c'est leur idée. Pourtant, noir sur blanc, ils disent que non, apparemment il n'y a pas d'inférieur, pas de supérieur. Et ce sont les premiers à soutenir des idées telles celles de Darwin. L'évolution, eux ils ne veulent plus la sélection naturelle, ils veulent la sélection maintenant artificielle. On va en parler après. Cet humanisme, oui toujours au nom de l'humanisme, ne peut cependant être matérialiste, mais doit embrasser les aspects spirituels et intellectuels aussi bien que matériels de l'existence. Il doit s'efforcer d'y parvenir en se fondant sur une base philosophique vraiment moniste, cherchant l'unité de tous ces aspects. Il est donc question de philosophie, de spirituel, du côté intellectuel, dont la rationalité avec l'hubris, c'est un peu la démesure de ce que peut représenter ou non d'ailleurs les limites de quelle spiritualité. Comme s'il se sentait investi d'une mission. Un peu comme Macron dans son discours, oui je suis là, je devrais dire en mission, vous voyez. Et il se sent vraiment pion sur cet échec qui est, comme s'il était connecté à son maître qui joue avec. Censé mettre en place une philosophie, une politique ou en tout cas une action qui œuvre dans leur sens de ces bâtisseurs. Mais quel monde veulent-ils nous laisser ? On va essayer d'examiner ça. Enfin, ce doit être un humanisme évolutionniste. Ah, je me disais aussi, c'était trop beau pour qu'on soit en paix et que chacun puisse vivre paisiblement sur sa petite terre. Non, l'humanisme évolutionniste. Donc on revient à l'évolution de Théorie Darwin, qui peut être entendable ou non par certains, mais qui a quand même été reprise par d'autres et qui a amené sur les sentiers de racisme, de racialisme et d'autres extrémismes qui peuvent exister. Le génique, le côté scientifique en avant, il faut modifier l'humain, il faut absolument décrypter son ADN, il faut absolument pouvoir le contrôler. Quel est l'objectif derrière ça ? Eux en tout cas, ils ont une sorte d'idéal. Il est essentiel que l'UNESCO aborde tous les problèmes d'un point de vue évolutionniste. Sinon, sa philosophie sera fausse, son humanisme partiel, voire trompeur. Cette affirmation sera justifiée plus loin dans le détail. Il suffit de rappeler ici que pendant les quelques dizaines d'années qui viennent de s'écouler, on a pu mettre sur pied une théorie élargie ou généralisée de l'évolution, qui fournit à l'humanisme moderne la charpente intellectuelle qui lui est nécessaire. Donc après, il revient sur la théorie. La tradition cumulative, comme toutes les autres activités spécifiquement humaines, repose en grande partie sur des processus conscients, sur la connaissance, sur l'activité réfléchie, sur le sentiment conscient, sur un choix conscient. Pour être conscient, il faut que tu comprennes que tu interagis dans l'environnement. Il faut que tu comprennes ce que tu représentes dans cet environnement. En quoi puis-je être utile ? En quoi puis-je agir ? En quoi puis-je interagir ? Etc. Ça, c'est ce qui fait que tu es conscient. Après, il y a le subconscient. Ce qui, des fois, arrive sous le seuil de cette conscience et qui laisse quand même quelques traces qui peuvent, à leur tour, jouer sur ce que tu fais, sur tes mouvements, comportements et compagnie. Et puis, il y a cette idée, quelque part, que la conscience existe par l'inconscient. Et quelque part, ça rejoint l'intelligence. L'intelligence existe grâce aux personnes également qui ne peuvent, en tout cas, développer cette intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence est présente grâce à cette part de mystère, un peu grâce à ce subconscient. Sans subconscient, l'intelligence, ça ne représente rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle qui ne veut rien dire. En soi, un algorithme ne pourra jamais être supérieur à un être humain. Parce que l'être humain, il est à la fois imprévisible, il a à la fois vraiment un véritable choix et qui ne se fait pas uniquement comme ça dans le côté matériel. Un choix, des fois, qui peut être contraire à la raison même. C'est ça qui fait l'humain. C'est ce qui fait qu'il est au-dessus de tout, c'est la pensée. Mais la pensée qui doit devenir un crime, quelque part, dans cette société de demain. Puisqu'il ne faut plus être opposé, puisqu'il ne faut, quelque part, plus être complémentaire non plus, il faut juste faire un, être universel, être la même pièce partout, être le même schéma, la même pensée. Ça, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'en fait, quelque part, tous nos travaux d'aujourd'hui et toutes nos recherches et, si je puis dire, nos compassions ou en tout cas nos ressentis, il faut les axer vraiment sur le passé. Il faut vivre dans son temps, vivre dans le présent, essayer de comprendre un peu ce qui va devenir, mais retourner dans le passé pour puiser les notions de ce changement. De quoi il est question ? Savoir s'interroger, c'est primordial. À partir de là, vous allez réfléchir, vous allez visionner des choses, entendre encore d'autres personnes, d'autres contenus et vous allez pouvoir vous forger l'opinion, pas réagir direct, vous forger l'opinion. C'est ainsi que la lutte pour l'existence, je reprends la lecture, qui est à la base de la sélection naturelle, se trouve de plus en plus remplacée par une sélection consciente, dite artificielle pour moi, une lutte entre les idées, les valeurs au sein de la conscience. Cette nouvelle méthode offre une nouvelle possibilité d'accélérer encore énormément le rythme possible de l'évolution. Mais de quelle évolution ils parlent ? Comme l'impression qu'ils ne restent pas cantonnés sur leur domaine de l'éducation ou sur la culture, mais qu'ils ont tendance à vouloir expliquer qu'on pourrait, dans une sorte de malthusianisme, à temps défini, développer l'humain, bien plus rapidement. Ce qui rejoindrait d'ailleurs certaines personnes qui sont dans le, comment ils appellent ça, c'est les sociétés un peu théosophiques, qui ont amené après toute la sorte de libération de la femme, mais quelle libération véritablement, si ce n'est quelque part un bis répétita de l'Edouard Bernays, avec la propagande tranquille, les Lucky Strike, les Torture Freedom, ça va libérer les femmes, oui, oui, évidemment. Leur mettre le cancer, ça va les libérer de la terre, oui. Après, les libérer sur d'autres domaines, je ne sais pas. Leur donner de la puissance, à voir. Continuons. En outre, nous connaissons maintenant assez bien les méthodes de l'évolution biologique. Là, c'est vraiment leur intérêt. Et on comprend à ce moment-là les travaux du Meilleur des Mondes. Relisez. Le Meilleur des Mondes, retour au Meilleur des Mondes, et enfin 1984 d'Orwell. Et y ajouter la ferme des animaux. À partir de quatre sortes de romans, remonter après aux connaissances, à leur interaction, aux personnes qui ont échangé avec eux. Quand je dis avec eux, c'est avec Aldo Suxley, avec également Thomas Henry Huxley, le grand-père, qui était à l'inauguration de l'université John Hopkins. Oui, bien sûr, il faut faire des recherches et remonter un peu après à leur descendance, avec qui ils ont fréquenté, les idées qu'ils ont partagées, les livres qui ont été publiés. Vous allez voir, tout se trouve à disposition de n'importe qui. Il suffit juste de chercher. Là, par exemple, ce livre est disponible gratuitement. Vous marquez l'UNESCO de Julian Huxley. Vous récupérez ce livre qui fait à peu près 80 pages. Et vous allez retrouver ce qui est inscrit, ce que je vous mets à l'écran. Leur but, c'est justement de modifier l'humain. De façon artificielle. Eux, ils appellent ça la modification consciente. Parce que eux, ils sont conscients de ce qu'ils nous font. Ils sont conscients de ce qu'ils vont mettre en place. Les autres, il faut un peu les tromper. Ou il faut leur expliquer qu'ils n'ont pas saisi les tenants et les aboutissants. Et à ce moment-là, faire comme font nos politiques d'habitude. C'est-à-dire « Oui, non, vous n'avez pas compris le sujet. Quoi ? Vous êtes contre l'Union Européenne. Attendez, vous ne comprenez pas la solidarité. Quoi ? La solidarité de se partager les migrants, les dettes, les galères. Quelle solidarité ? Ah, la solidarité de tous nous mettre dans le pétrin pour effacer les frontières et qu'on ne devienne qu'un. Des États dans ce gros état ? Ou en tout cas dans ce bloc ? Ok. Salut à toi Pavard et également à ceux qui maintenant passent et qui reviendraient plus tard. N'hésitez pas. Vous allez voir, c'est découpé en plusieurs séquences un peu. L'existence de plusieurs types nous a fait tout à fait différent de sélection. Les conditions qui accélèrent ou retardent le changement, la position subordonnée de la mutation par rapport à la sélection. Lorsqu'il s'agit d'imprimer une direction au courant de l'évolution, le rôle que joue dans cette évolution, le degré de spécialisation et de progrès discernables dans un organisme, le milieu biologique et le milieu physique ainsi que l'interaction entre ces facteurs, le conflit au cours de l'évolution entre les limitations imposées à un organisme par sa nature et par son passé et les besoins du présent ou la solution de ce conflit grâce à quelques nouvelles adaptations ou l'absence de solution qui est suivie d'extinction. Il s'ensuit deux corollaires évidents. D'abord, plus la tradition humaine s'unifiera, plus rapide sera la possibilité de progrès. En clair, formons ce gouvernement mondial, cet ordre mondial où tout le monde pense pareil, partage les mêmes idées, partage les mêmes idéaux et construit en commun. C'est ça l'objectif. Plusieurs fonds traditionnels distincts aux rivaux ou même hostiles, l'un à l'autre ne peuvent donner d'aussi bons résultats qu'un fonds unique commun à toute l'humanité. Selon eux, une opposition c'est mauvais, une compétition c'est mauvais, il faut être tous ensemble et avancer. Le second corollaire, c'est que le meilleur, le seul moyen certain d'arriver à ce résultat, c'est l'unification politique. Comme le montre l'histoire, les idées qui tendent à l'unification peuvent exercer leur influence par-delà les frontières nationales. Je mets une parenthèse, c'est ce que nous avons observé avec le Covid-19. Ça a été une politique internationale. Pas un pays, pas un dirigeant a expliqué qu'il était scandaleux de vouloir vacciner à tout va, qu'il était scandaleux de dire que les enfants étaient en danger alors que ça n'était pas le cas. Accuser les enfants d'être vecteurs de transmission, pas un politique sur toute la planète au travers de plus de 196 pays. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire de cette situation ? Peut-être comprendre qu'ils arrivent, ces hommes politiques, ces élites, ces corporations, sing-tanks et autres organisations qui peuvent exister à leur but petit à petit, unifier autour de certaines idées. Certes, la part du gâteau n'est pas encore redirigée, c'est-à-dire on ne sait pas encore si c'est à l'est ou à l'ouest, elle n'est pas répartie si vous préférez comme une carte du monde qui serait découpée à nouveau, en blocs, peut-être dix blocs, l'Eurasie et compagnie à la 1984. Comme ça, on n'est juste pas des États, mais on est des blocs. Le bloc Eurasie, le bloc ça, tu vois, on est en commun, on a un intérêt commun. L'Europe, ils ont un intérêt commun, Afrique du Nord, Afrique du Sud, ils ont un intérêt commun, Amérique du Nord, Amérique du Sud. En fait, redécouper le monde d'une nouvelle façon avec des nouveaux dirigeants. Ça, ça serait un objectif. Le second corollaire, donc, c'est que le meilleur, le seul moyen certain d'arriver à ce résultat, c'est l'unification politique. Comme le montre l'histoire, les idées qui tendent à l'unification peuvent exercer leur influence par-delà les frontières nationales. Mais comme le montre aussi l'histoire, de manière non moins frappante, cet effet est seulement partiel et ne peut jamais neutraliser entièrement les possibilités de conflits qui jaillissent de l'existence d'entités politiques souveraines distinctes. La morale attirée pour l'UNESCO est claire. Sa tâche, qui est de travailler à la paix et à la sécurité, ne pourra jamais être entièrement réalisée par les moyens qui lui sont assignés. L'éducation, la science et la culture. Elle doit considérer une forme quelconque d'unité politique mondiale, que ce soit grâce à un gouvernement mondial unique ou autrement, comme le seul moyen certain d'éviter la guerre. Société des nations, puis par la suite, ça change, ça devient l'Organisation des Nations Unies, puis peut-être maintenant on va voir un nouveau groupe arriver entre les Américains, quelque part, leur bloc, et les BRICS. Peut-être d'un commun d'accord une nouvelle entité ? Je ne sais pas, je me questionne. Cependant, l'unité politique du monde est malheureusement un idéal lointain, et en tout cas, elle n'est pas du ressort de l'UNESCO. Ils reconnaissent qu'eux, ils vont participer et œuvrer pour ça, mais que ce n'est pas de leur ressort de l'imposer comme tel. Peut-être un pays, un dirigeant, ou encore un accord commun. Ceci ne veut pas dire que l'UNESCO ne puisse pas faire beaucoup pour la paix et la sécurité. Le principe de l'égalité est le fait de l'inégalité. Au passage, je vous présenterai prochainement, peut-être dans deux semaines ou trois, je vais voir selon mon agenda, le livre de Rousseau « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ». Ça vous fera un peu de matière à débat. Nous en arrivons enfin à un problème difficile. Comment pouvons-nous concilier notre principe de l'égalité humaine avec le fait biologique de l'inégalité humaine ? Mais ce problème n'est peut-être pas aussi difficile qu'il le paraît lorsqu'il est présenté sous cette forme paradoxale. Car la contradiction disparaît en grande partie lorsqu'on se rend compte que le mot « égalité » est employé dans deux sens tout à fait différents. Le principe démocratique de l'égalité, qui est celui de l'UNESCO, est un principe de l'égalité des chances. Les êtres humains devraient être égaux devant la loi, devraient avoir d'égales possibilités de s'instruire, de gagner leur vie, de s'exprimer librement, de se placer et de pratiquer leur religion. Au contraire, l'inégalité biologique porte sur les dents naturelles de l'homme et sur le fait d'une différence venant de leur transmission génétique. Je suis désolé, je mets à nouveau une parenthèse, mais c'est de la dissonance cognitive. Au tout début de son ouvrage, pour l'UNESCO, il nous explique qu'il n'est pas question de supérieur et d'inférieur, qu'il n'est pas question de différence entre les nations et les êtres humains. Et par la suite, dans son livre, il dit tout le contraire. Qu'au nom de la génétique, on est capable de dire qu'il y a cette inégalité qui s'est effectuée. Parce qu'on emploie un mot « égalité », mais nous ne sommes pas tous égaux dans les capacités, que ce soit de l'apprentissage, que ce soit encore d'utiliser nos mains, ou sur d'autres domaines, la santé, par exemple. Certains exemples d'inégalités biologiques sont si énormes qu'il est impossible de les concilier avec le principe de l'égalité de chance. C'est ainsi qu'on ne peut offrir aux enfants mentalement anormaux les mêmes possibilités de s'instruire qu'aux autres. Les fous ne sont pas considérés par la loi comme étant sur un pied d'égalité avec les gens normaux. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'on observe de plus en plus de faits divers, protégés par des avocats qui, pour la plupart, sont véreux, il faut se le dire. Ils ont un client. Si le client paye bien, ils vont rapidement lui dire « Écoute, il y a peut-être un moyen de te sortir de là, pas de prison, de l'HP, ça restera quand même des conditions d'enfermement, mais tu sortiras plus vite ou les conditions seront un peu plus légères. Tu n'auras pas la pression des autres, par exemple. » Et ils s'arrangent. Ils font en sorte qu'un criminel puisse passer pour en déranger mentalement et qu'il faut soigner. Et au bout de 5 ans ou 10 ans, il retrouve sa liberté. Et une fois qu'il la recouvre, quelque part, il suit ou non son traitement. Parce qu'il était fou ou pas ? Ça reste à voir. Bref, comment dirais-je ? On le voit avec Annecy. Le type ne va pas en prison. Le type n'est pas là, en train de se faire marbrer par les autres ou avoir des conditions difficiles. Non. Il va tranquillement en HP, en opétable cicatrique. Pour la Dahlia qui a tué la petite Dolla, pareil. On a voulu nous la faire passer pour une dérangée. Elle n'est pas très bien dans sa tête. Elle est délirante. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Allez, excusez-la. Et puis donnez-lui un petit carton de liberté. Au passage, désolé, la République s'excuse de vous avoir importuné pendant 5 minutes. C'est quoi le délire ? On va où, en fait ? D'ailleurs, il y a tellement de cas psychiatriques aujourd'hui que d'un coup, ils ont quelque part mis énormément de personnes dépendantes de psychotropes, de drogues, de médicaments. Parce qu'en soi, c'est des drogues, de médicaments. Que va-t-il se passer le jour où il y a une pénurie ou le jour où il y a un problème sur la chaîne logistique ? Des tas de gens comme ça qui sont dehors, qui en soi ne sont pas dangereux quand ils ont un traitement, mais qui, rapidement, sans traitement, parce qu'ils sont habitués à une certaine dose, peuvent déraper, peuvent voir les choses d'une autre manière. Ils n'ont plus véritablement leur sensibilité. Ils n'ont plus leur, vous savez, c'est-à-dire leur totale conscience. Et ça, ça justifie après des choses. Ce qui se passe, par exemple, avec le grand délire, c'est une parenthèse, que je mets, mais ce qui se passe avec le grand délire, là, aux États-Unis, où ils ont été sous opioïdes à cause, à l'époque, à cause, à l'époque de L.I. Lili, présidé par Bush et d'autres compagnies qui ont suivi. Aujourd'hui, on en voit, là, je crois qu'ils appellent ça le fentanyl, je crois, si je vous dis point de bêtise, où des gens sont carrément, on appelle ça la drogue du zombie. Ça, ça va justifier certaines pratiques par la suite. Et les gens ne vont pas accepter d'avoir ces sortes de zombies, alors que ce sont des êtres humains, mais qui ont été dépossédés de leur corps quelque part. Et leur corps, séparé de l'âme par toutes ces drogues et par toutes ces difficultés, est là en train d'errer. Et tu te demandes, même eux, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne sont plus dans leur état normal. Ce qui veut dire que soit ils ont l'impression de planer et d'avancer alors qu'en réalité, ils sont en train de stagner, ils sont en train de s'écrouler, de s'effondrer. Que faisons-nous pour ces gens ? Et il y en a énormément, ils attendent une réponse. Et si la réponse est par exemple l'opération T4 ou des sortes de camps, ils n'hésiteront pas par cinq minutes. Ils y iront directement. Je vote pour lui. Parce que la gauche a fait de la merde depuis des années, il faut le dire. C'est-à-dire que les gauchistes, ce sont ceux en réalité qui sont contre le créationnisme, qui sont pour l'eugénisme, qui sont pour, vous savez, toutes leurs sciences un peu qui sont en train de vous vomir comme ça. Oui, au nom des vaccins, on va vous sauver. Amen. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est leur nouvelle religion. Et pour l'imposer à tout le monde, ils sont obligés de déclencher des sortes d'électrochocs. Et si les électrochocs ne fonctionnent pas avec, par exemple, des flux migratoires qui remplacent, on a un taux de violence qui est en train d'exploser. Si on observe encore des gens qui sont complètement drogués, qui sont abandonnés, la crise avec cette séparation de plus en plus, cet éloignement des riches et des pauvres, à la fin, il y a un bordel. Il y a des gens qui n'acceptent plus ces conditions. Le premier qui va se présenter, qui va leur dire ce qu'ils veulent entendre, ils vont voter pour lui. Ce qui mène aux pires dictatures, ce qui mène aux pires horreurs de l'histoire. Mais les mêmes sont derrière. C'est-à-dire que les mêmes qui en réalité, et là je pense au Bush, faisaient des affaires avec les nazis, sont ceux qui vont expliquer qu'ils vont sauver le monde par un nouvel ordre mondial, The New World Order, George Walker Bush. Il le dit. Il ne faut pas la loi de la jungle. Mais il faut en sorte que ce soit la loi de la jungle. Parce qu'il faut venir un tas de gens qui ne vont pas loger, qui vont laisser dans une galère, qui vont après faire des vols ou ce genre de choses et engrainer certains jeunes ou d'autres personnes. Et comme aux Etats-Unis, les histoires de gangs et compagnie. Les affrontements. Et les autres qui se sont pris dans le sac, qui sont en état à un moment, ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont plus d'ambition. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la famille, il n'y a plus la patrie. Ceci s'efface petit à petit. J'espère que vous avez un peu saisi le développement de l'explication des politiques des gauches, qui après vont accuser la droite de faire les pires horreurs, alors que le pouvoir eux-mêmes vont le récupérer et vont mener vers ces idées de l'inégalité biologique, mais sous nom évidemment d'une égalité classique. C'est-à-dire que c'est comme là. Julian Huxley, au début de son ouvrage, il nous explique qu'il n'y a pas d'inégalité entre différentes nations, au niveau de caste ou de race, peu importe comment ils appellent ça, ou en tout cas de différence entre le phénotype des gens, ou même la génétique tout court, alors qu'après ils vous disent tout le contraire, et qu'ils vous expliquent que c'est plus seulement naturel, ça doit être artificiel, ce qu'ils nomment conscients. Incroyable. Continuons la lecture. Cependant, on n'a pas souvent tiré toutes les conséquences de l'existence d'une inégalité humaine. Il est certainement nécessaire de les mettre ici en lumière, car elles touchent de près à la tâche de l'UNESCO. Comprenons bien, dès le début, que nous ne parlons pas ici que de l'inégalité biologique, l'inégalité des dons hérités génétiquement. En clair, l'expression des comportements selon Charles Darwin. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as une transmission des parents par la génétique, d'accord ? X, Y, X, X, et tout ce qui s'ensuit un peu de phénotypes, c'est-à-dire au niveau de tes caractéristiques physiques, un grain de beauté qui est en commun avec ton père ou ta mère, un nez qui a une certaine forme, qui rappelle, ou des yeux, qui vont rappeler. Parce que c'est normal, tu es leur descendant, tu as une partie de leur patrimoine génétique, ok ? Ça, c'est un héritage génétique. Dans l'héritage génétique, il y en a d'autres qui se posent la question, est-ce qu'également il peut y avoir la transmission d'expression ? Et même Alexandra Orion-Code va développer sur ceci, elle va nous parler d'autre chose qu'on verra tout à l'heure, dont on parlera d'ailleurs. L'hérédité qu'ils appellent physiologique, un lien avec le livre du coup d'expression d'émotion. Bref, continuons. Là, il met l'inégalité sociale du haut hasard de la naissance et de l'éducation est entièrement différente. Il parle de deux types d'inégalités. Concrètement, il y a deux types d'inégalités génétiques humaines. Premièrement, il y a l'inégalité de simples différences. Certaines personnes sont blondes, d'autres sont brunes, certaines sont grandes et minces, d'autres sont trapues et petites. Certaines ont un don naturel pour la musique, d'autres pour les sports, certaines sont introspectives, d'autres sont pratiques et extravertiers. En fait, on ne peut affirmer que jamais deux êtres humains, avec la seule exception de jumeaux identiques, ne sont biologiquement égaux, c'est-à-dire ne possèdent une même constitution génétique, si bien que pratiquement la différence biologique est universelle. En outre, l'étendue et le degré de la variété génétique dans l'espèce humaine sont plus grands que dans aucune autre espèce animale. Ceci est dû, en grande partie, à l'un des traits biologiques distinctifs de l'homme. Sa différenciation, locale en race, ne se poursuit jamais jusqu'à donner naissance à des espèces séparées et à la stérilité des métisses. En fait, on va continuer, comme dans le cas de presque tous les autres organismes. Mais elle a toujours été suivie de migration et de croisement. Ce qu'il développe, c'est tout simplement la continuité de la réflexion de Gobineau. Gobineau, c'est un type qui veut être pire qu'un raciste, de base. Il veut expliquer qu'il y en a qui seraient complètement inférieurs, il ne faut pas se mélanger à eux. Et il se rend compte, petit à petit, en faisant ses expériences et en prenant des tas de connaissances, en ayant des ouvertures aux échanges avec des scientifiques, avec des chercheurs et compagnie, qu'au final, un noir peut se reproduire avec un blanc ou un blanc avec un arabe ou un arabe avec un chinois, etc. Donc déjà, on ne parle pas de différentes espèces. On est bien dans la même espèce. L'humanité et les différents groupes humains qui peuvent exister peuvent se reproduire les uns avec les autres. Il peut y avoir des croisements. Ce qui donne des métisses et les métisses eux-mêmes peuvent continuer d'avoir des enfants. Donc, on est dans la même espèce. Ça, c'est ce que ça prouve. Après, il y a l'idée derrière de d'autres qui vont développer justement le conte Gobineau. C'est ce qu'il va faire. Il va développer la chose. Il ne va plus parler d'espèces. Il va parler de races. Et là, il va expliquer qu'il y a des différentes races et il va utiliser toute l'anthropologie, toute la craniométrie, tout ce qui peut exister à l'époque, en tout cas qui lui est rendu disponible pour étayer ses propos en disant, regardez, les blancs sont supérieurs aux peaux rouges, aux peaux noires. Et puis après, il va faire toute une classification avec bien d'autres, des meilleurs humains aux pires humains. Or, dans différentes populations, on observe tout de même qu'il y en a qui semblent en tout cas très bien développés, qui ont un très beau visage, qui ont un corps d'athlète et sur une même population, c'est à dire sur les mêmes critères, si on sélectionne le niveau de la couleur, on va observer qu'il y en a certains qui sont gros quand d'autres sont maigres et qu'il y en a qui ont développé énormément de maladies. Ça signifie que quelque part, ce groupe n'était pas si supérieur que ça ou à l'inverse que l'autre groupe qui paraissait inférieur ne l'est pas. Et donc, ça efface certains de leurs travaux. Mais ça, ils ne mettaient pas en avant. Ils voulaient continuer dans leur objectif d'expliquer qu'il y a quelque part une hiérarchisation de l'humanité. Quelle qu'en soit la cause, ce haut degré de variabilité est un fait et un fait d'une importance considérable dans l'évolution. Deuxièmement, il y a la différence de qualité au deux niveaux. Les êtres humains ne sont pas égaux en ce qui touche à diverses qualités désirables. Quelques-uns sont forts, d'autres sont faibles. Quelques-uns ont une bonne santé, d'autres sont des malades chroniques. Quelques-uns vivent longtemps, d'autres meurent jeune. Quelques-uns sont brillants, d'autres obtus. Quelques-uns sont fort intelligents, d'autres le sont peu. Quelques-uns ont un don pour les mathématiques, d'autres ne l'ont pas du tout. Et quelques-uns sont aimables et bons, quand d'autres sont cruels et égoïstes. Ça, c'est cette opposition. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une complémentarité. C'est quelque part un qui vient détruire l'autre. C'est-à-dire que si vous mélangez celui qui est aimable avec celui qui est cruel, qu'est-ce qui doit en résulter ? Ça, c'est la question qui se pose. C'est-à-dire qu'ils mettent sur place, dans leur élaboration en tout cas de cette idée, qu'il y a différentes races, différentes castes, différents êtres humains, et qu'il y en a certains qui ne devraient pas se reproduire avec d'autres. Et là, ça revient après à des choses qui sont antérieures encore à ces gens-là. Ça remonte à des spartiates qui sacrifiaient des enfants parce qu'ils étaient difformes ou qui paraissaient peut-être malades. Et donc, il est jeté au lion. Il est jeté en tout cas à cette faune et cette flore avec tout ce qu'il peut y avoir en animal présent ou en animaux qui sont en tout cas sur ce secteur. sacrifice d'humains parce qu'ils paraissent inférieurs. Et puis, on continue un peu plus loin. Pareil, cette même idée ressurgit. Platon, République V. Il explique dans son livre, dont je vous ai déjà lu un passage, vous avez juste à faire des recherches, vous inscrivez République V, vous récupérez le livre, vous lisez et vous verrez à un moment, il va employer à peu près, alors ce n'est pas les mots pour mots que je vais vous dire, mais je vais vous résumer sa pensée, que le peuple supérieur ne doit pas se mélanger avec le peuple inférieur et que le peuple inférieur, des petits ouvriers, des paysans, quelque part de la plèbe, ces gens-là, il faut les pousser même à l'homosexualité pour éviter qu'ils puissent se reproduire. Après, ils seront trop nombreux et ils viendront s'allier ou en tout cas, ils viendront être beaucoup plus présents et les possibilités dans les mathématiques augmentent pour qu'il y ait des croisements avec ceux de la haute variété, si je puis dire. Ça, c'est leur idée. Et après, ils vont développer et ça va être repris. Et étrangement, aujourd'hui, on voit cet activisme pour le LGBT+. Bon, derrière, vous me direz, il y a d'autres marchés qui se mettent en place. Derrière, c'est détruire l'identité, la notion de ce qu'est un homme ou une femme, supprimer ce qu'ils appelleraient les côtés stigmatisants des stéréotypes. Au final, que reste-t-il après ? La réécriture, la novlangue. Il reste aussi le wokisme qui a effacé une partie de l'histoire parce que ça leur paraît tragique d'avoir des statues qui sont à l'effigie de certains guerriers, de d'autres qui ont pu faire des horreurs ou non. Mais en soi, qui ont fait tel pays ou tel pays, qui ont fait la grandeur, même si c'était dans un malheur, même si c'était dans un massacre, c'est l'histoire. Mais ils veulent déboulonner ça pour ébouiller et effacer au plus vite. Et à la place, ils préfèrent vous mettre un grand drapeau LGBT avec le moi des fiertés. Ça, c'est leur objectif. Pourquoi ? Parce que le moi des fiertés, le côté LGBT et compagnie, ça te ramène rapidement à une histoire de proximité. L'histoire, tu remontes plus à 500 ans, mais en arrière, tu remontes juste à ces 100 dernières années où on t'explique que les gens d'avant étaient archaïques, étaient des sauvages, avaient carrément considéré par exemple les homos comme étant des malades mentaux, qu'ils avaient mis tout un tas de politiques désastreuses contre eux, criminels, jusqu'à même le pire dictateur Adolf Hitler à les mettre en camp de concentration. Donc évidemment, on te ramène à une histoire courte. Et comme ça, tu t'attaches à... Alors, c'est pas un storytelling parce que c'est pas une invention de... Non, c'est une réalité qui a pu se dérouler, mais pour te fédérer autour de ça, de cette idée. Et tu n'as pas le droit d'être opposé à ça. Sinon, t'es en train de créer de la division, t'es en train de créer quelque part un fractionnement de la société. Eux, ils sont en train de tenter de créer une nouvelle civilisation, mais on le voit très bien, ça mène à la chute d'un empire. Alors, que restera-t-il après ? Ou en tout cas, est-ce que, comme je disais l'autre jour, les chemins vont nous mener à Rome ? Non, pas au Vatican, à Rome. Ben, la différence, c'est quoi ? Arrête un peu. Le Vatican, c'est ce qui est en place, la religion chrétienne, c'est le pape. Alors après, qu'on le reconnaisse ou non, ça, ça dépend des personnes, de leur courant, catholique ou protestant, peu importe. Mais c'est différent tout de même de Rome. Rome, les Romains, ou Romains qui ont fait sacrifier Jésus-Christ, qui n'ont pas hésité à le clouter et à utiliser la lance pour l'ouvrir. Ça, c'est du sacrifice. Et pourtant, on nous dit bien, toutes les routes mènent à Rome, comme l'impression que, civilisation après civilisation, qu'on a pu observer dans l'histoire de l'humanité, on remonte à Sattaluyuk, oui, Sattaluyuk, après à Uruk, à Babylone, après avec Alexandre le Grand, de la Mésopotamie jusqu'à la descente pour reprendre également ses contrées, ses régions, ses territoires et d'autres moments de l'histoire très importants jusqu'au redécoupage où maintenant, on a la France qui est bien en place, avec la Lorraine, qu'on se bataille un peu. Ça, c'est le courant de l'histoire, d'accord, par rapport à différentes civilisations, des guerres, des territoires qui ont été redéfinis ou non, cette géographie qui a été dépendante de ses côtés militaires et de ses côtés de guerre. Aujourd'hui, la guerre, est-ce qu'elle se fait uniquement comme par le passé sur des terrains, en déployant des artilleries, en déployant des cavaliers, en déployant toutes sortes de soldats ou est-ce que se fait plutôt, comme l'inscrivait Julian Huxley, dans les esprits ? Comme il expliquait, les guerres débutent dans les esprits. Oui, dans des esprits qui, eux, ne s'adonnaient pas à participer sur le terrain. Ils ne s'adonnaient pas à la guerre. Ils la déclenchaient et ils envoyaient les sbires. Soldats, si vous refusez de combattre, c'est quelque part comme en Ukraine aujourd'hui. Arrêtés, lynchés, fouettés et quand même remmenés de force et mis sur le terrain. Du sacrifice de chair humaine pour arriver à la fin à ce que deux dirigeants opposants qui se faisaient la guerre hier se rencontrent le lendemain et se serrent la main sur un simple traité. Et il en est fini. Plus de guerre. Les financements sont déjà passés à autre chose. Les industries se sont limitées sur la production munitions pour passer à la production de d'autres besoins ou pour reconstruire l'ordre par le chaos. Ça, c'est l'objectif, en tout cas, de ces bâtisseurs qui ont de bien étranges manières et de leur mode de fonctionnement. De toute façon, ce qu'on observe, là, comme il met, il y aurait, selon la génétique, des gens faibles, des gens forts, des gens en bonne santé, d'autres malades et bien d'autres choses qui ont été développées. Selon la génétique, le côté biologique, des gens qui naissent avec un don. Un don pour la musique, un don pour le dessin, un don pour travailler dans le bâtiment, un don pour encore penser et chacun aurait ou non sa performance. Ça, en tout cas, c'est leur idée. Mais si on continue dans cette idée, dans ces cas-là, on accepte absolument partout des tests PCR, des tests qui sont en place pour analyser notre génétique. Alors là, le test PCR qui était employé, c'était pour chercher un virus. Mais on peut imaginer que par la suite, des tests génétiques, un peu comme à la 23,5, en dehors de rechercher, oui, vous avez 20% d'Italiens, 3% de Siciliens. Si vous sortez de ça, de ces modes de géographie, d'analyse, data, vous savez, les data analyses, donc analyse de données, si vous sortez un peu de ça, leur idée, c'est d'aller plus loin après, sur l'établissement de votre profil génétique, capable de dire quand est-ce que vous tomberez malade, quand est-ce que vous coûterez cher à la société. Et pour pallier à ce coût à la société, on vous invite, dès maintenant, à passer aux thérapies génétiques, aux thérapies géniques. L'archétype, vous devrez vous y conformer. Un archétype universel, comme c'était décrit par Jacques Attali dans les années 70, dans ton X. Il y en a plein, ils les entendaient. L'homme consommera l'homme. Il sera obligé de se fier à l'archétype sélectionné. Qui a sélectionné déjà l'archétype pour te dire que tu es obligé de passer par un traitement RN messager ou un traitement ADN ou encore une modification parce que tu as un gène qui est susceptible de déclencher de la nervosité, tu as un gène qui est susceptible de déclencher un cancer du pancréas, un autre qui est susceptible, je ne sais pas, de t'amener à la dépression et tu seras obligé parce que tu ne peux pas t'opposer à la science. Qui es-tu, toi, simple petit être, pour dire que tu ne seras pas un danger pour ton prochain ? Donc ton crime, ce n'est pas uniquement la pensée. Ton crime, c'est aussi ta génétique. Donc tu dois te conformer à ce qui sera imposé. Ça, c'est l'objectif. Sauf qu'il y a énormément de personnes, vous vous doutez bien, dans la population, il y en a qui vous disent qu'ils sont un peu éveillés mais ils ont très peu de notions sur ça. Ils ont du mal, en tout cas, à comprendre ce qui se déroule. Ils vont juste dire oui, l'LGBT est là pour détruire l'identité, propagande, et ça s'arrête là. Oui, le transhumanisme, c'est mauvais, mais ils ne savent pas te le décrire. Bref, quand toi, tu pousses les choses un peu plus loin, les discours de Jacques Attali, les échanges qui peuvent avoir lieu, les rencontres de Julian Huxley, les fratries et tout ce qui s'en suit, ça vous fait titre directement ? Vous savez de quoi il est question. Alors, vous ne rigolez pas l'homme va manger l'homme, il va se consommer. Non, tu comprends que l'homme va manger l'homme parce que quelque part, il va récupérer l'ADN ou il va récupérer des domaines des uns et des autres pour se les procurer à soi-même. Là où il y a du gêne, il n'y a pas de plaisir. Il y a de la gêne, en effet, c'est pas mal le petit jeu de mots. Vroom. Salut à toi, Mike. Poutine fait partie du théâtre, mais bien évidemment, c'est un film ukraine-russière. Dire que c'est un film, non, il y a des gens qui meurent sur le terrain. Mais en tout cas, c'est pour aboutir à la même fin. Les deux prônent un nouvel ordre mondial. Les deux qui s'affrontent actuellement veulent un gouvernement international. Bon, déjà, à partir de là, on comprend très bien que ce n'est pas un fantasme complotiste de certaines petites sphères privées. Non, ils le disent ouvertement. Ils oeuvrent pour ça. On n'est plus sur un complot de petits groupes comme ça qui sont réunis. On est sur une action politique comme le sionisme. Une action politique qui est là pour s'accaparer. toi aussi, ce n'est plus un bout de terrain ou une terre. C'est bien plus que ça. Et encore une fois, au nom de l'idée d'établir un État. Généralement, donc, il n'est pas facile de déterminer dans quelle proportion cette seconde sorte d'inégalité est due à l'hérédité et par conséquent nous intéresse ici et dans quelle proportion elle est due au milieu physique et social. Mais, dans la plupart des cas, nous savons maintenant et dans presque tous, nous pouvons être à peu près sûr qu'au moins une partie de la différence est d'origine génétique. C'est là un fait certain lorsqu'il s'agit, par exemple, de la durée de vie, de la force physique et ce qui importe plus à notre étude des dons intellectuels. A la fois des aptitudes spéciales comme le don des mathématiques ou générales comme l'intelligence, c'est également un fait fort probable lorsqu'il s'agit de certains aspects des qualités morales bien que dans ce cas-là les données soient plus complexes. Il est donc très important de préserver la diversité humaine. Tous les efforts faits pour la limiter soit en essayant d'obtenir une plus grande pureté et par conséquent une plus grande uniformité d'une prétendue race ou d'un groupe national soit en tentant d'exterminer l'un quelconque des larges groupes ratios qui donnent à notre espèce et sa grande diversité sont scientifiquement faux et s'opposent à longue échéance au progrès de l'humanité. Julian Huxley plaide pour qu'il y ait une multiplication de toute cette diversité, de ces différences génétiques et de ce patrimoine commun, en tout cas un patrimoine unique pour certains mais commun par rapport à l'humanité que nous formons. L'UNESCO devrait viser au contraire à assurer au fond commun la plus grande contribution possible de tous les groupes ratios qui jusqu'ici ont été peu représentés soit parce qu'ils sont éloignés soit parce qu'ils sont arriéris puisque des croisements ratios de grande envergure pourraient soulever des difficultés sociales trop grandes pour en permettre l'utilisation délibérée et en grand en tant que moyen d'accroître encore l'étendue de la variété génétique humaine il faut évidemment que nous tirions le plus grand parti possible de la variété qui existe déjà. Le fait de la différence humaine a encore pour l'UNESCO une autre signification on devrait encourager le plus possible l'étude des types psychophysiologiques d'ISTA ce travail commencé par des hommes tels Kretschmer Draper et Cheldon a besoin d'être poussé beaucoup plus loin avant que l'on puisse en tirer des généralisations suffisamment sûres mais lorsqu'on pourra le faire cependant elles seront de la plus haute importance elles seront précieuses par exemple dans le choix d'une profession elles permettront de choisir ceux qui ont le plus de chances de profiter d'une certaine formation ou ceux à qui convient le mieux tel ou tel genre de travail pour être clair bienvenue à Gattaca ta génétique définit dans quel travail tu vas faire définit quelle formation tu devras suivre et tu n'as plus le choix parce qu'on sait ta génétique explique que si tu veux devenir routier alors que tu n'es pas fait pour être routier tu vas coûter à la société cette formation elle va coûter tu vas coûter à l'entreprise au final tu vas abandonner parce que tu ne sauras pas le faire et ça ça va être expliqué de plus en plus et ceux qui pensent que ça serait farfelu d'en parler aujourd'hui il y a une vidéo que j'ai sortie sur le rapport de Sénat c'est le rapport 673 je crois qui parlait des dispositifs par rapport au Covid-19 au niveau du tracing et au niveau des dépistages on parlait de dépistage donc du test PCR polymérase close en chaîne réaction en chaîne de polymérase plutôt si je parle en français c'est vrai qu'en anglais j'ai un peu de mal ça ça a un objectif c'est qu'ils expliquaient que par la suite déjà on pourrait faire des tests pour savoir si tu es malade ou non et on pourrait également généraliser les tests comme c'est déjà le cas mais de façon très minoritaire pour des métiers savoir si est-ce que ton comportement est-ce que ta génétique te permet de travailler avec les autres ou dans cette branche là ça c'est dans un rapport du Sénat on pourra en reparler bien évidemment c'est pas de la désinformation c'est sur ma chaîne j'avais lu certains passages ce n'est pas à imposer c'est en proposition pour l'instant ils s'interrogent sur ça parce qu'il y a certains métiers où si tu es en contact avec tel ou tel élément chimique tu vas tomber malade par exemple ou dans ces domaines là et bien rapidement on va s'apercevoir que tu seras en arrêt de travail parce que tu vas te blesser et pas te blesser involontairement te blesser parce que ta santé ne te permet pas de pousser en tout cas les performances dans ce champ là ça c'est dans un rapport du Sénat que je vous avais déjà lu à l'époque mais qui a fait peu de bruit parce que les gens préfèrent plutôt entendre et crier c'est la fin du monde apocalypse et qu'attends on va tous mourir ok ok t'es en train de paniquer t'es en train d'avoir peur en plus t'es en train de nous dire que t'as plus d'énergie et sinon est-ce que tu sors de tout ça et que tu te poses plutôt pour construire analyser et voir ce qui ne va pas ah non c'est pas sensationnaliste ça rapporte pas ça il vaut mieux les pépettes au lieu d'avoir l'information il vaut mieux prendre perpète et avoir les pépettes évidemment mais lorsqu'on pourra le faire cependant elles seront de la plus haute importance elles seront précieuses par exemple dans le choix d'une profession elles permettront de choisir ceux qui ont plus de chances de profiter d'une certaine formation ou ceux à qui y convient le mieux tel ou tel genre de travail par contre nous serons alors à même de décréter que l'on doit interdire à certains types d'hommes certains types de professions et là certains ils se disent ça commence à faire beaucoup on parle de génétique pour le côté si t'es gentil méchant si clairement tu seras intelligent ou con en fait c'est un peu ça si je grossis les choses et que je les vulgarise ou caricature pour grossir les traits c'est ça et en plus on te dit attention dans le monde de demain tu fais pas n'importe quel métier là ce que t'exerces t'attends non non t'es pas compétent pour ça et ça va plus loin on va le voir après parce que si du coup on s'arrête au comportement et au métier c'est pas intéressant autant dire qu'il y a des humains qui ont le droit de parler le droit de s'exprimer d'avoir opinion sur rue et de passer en politique pour mener des actions et d'autres qui doivent la fermer et juste obéir il y a ceux qui pensent et ceux qui suivent non 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 il n'y a plus le droit de penser d'un côté tu dois être un suiveur c'est tout tu te tais tu te mets dans l'expérience de H et tu te tais tu suis les autres et les autres tu suives qui ? ils vont suivre ce parti celui rempli d'hommes et de femmes qui ont été détectés comme étant les bienfaiteurs de l'humanité donc je vais vous lire ce passage résultat encore plus important l'étude de ces types psychophysiologiques permettra de comprendre plus profondément les variations de la nature humaine nous pourrons ainsi sans risque d'erreur refuser toute valeur de vérité aux idées professées par des hommes appartenant à tel ou tel type c'est ainsi qu'il semble déjà certain que les fanatiques et les moralistes doctrinaires intolérants appartiennent généralement au type baptisé asténique par Kretschmer il n'est pas douteux que le moment viendra où nous pourrons dire de façon plus précise qu'une variété particulière du type asténique est spécialement prédisposée à moraliser avec intransigeance par suite d'un complexe de culpabilité exagérée s'alliant à une tendance à l'introversion et que par conséquent il faut empêcher les individus de ce type de se livrer à leur vocation probable de s'ériger en censeur des mœurs ou d'avoir d'une façon ou d'une autre la responsabilité du châtiment des délinquants nous pouvons peut-être envisager également la perspective de relier une des variétés du type pique-nique et de Kretschmer avec une forme banale de l'extraversion pratique dans ce cas il faut prendre beaucoup de précautions lorsqu'il s'agira de faire accéder des hommes d'un tel type occupant un poste administratif ne demandant pas d'initiative qu'ils rempliront probablement d'une façon satisfaisante à des postes nécessitant des qualités d'imagination et de généralisation intellectuelle c'est quoi selon eux ceux qui ont cette mauvaise morale qui ont tendance à être des moralisateurs en disant que la pédocriminalité par exemple ça n'est pas acceptable finalement il faut les faire taire parce qu'ils ne sont pas forcément prédisposés à moraliser c'est ça quelle est l'idée et ça c'est des travaux qui peuvent totalement être pris par des rudiments le jour où ils peuvent s'imposer avec ce type de parcours si la génétique un jour par un dépistage quelconque permet de dire des asténiques ou ce genre de conneries ce sera les premiers à mettre ça sur leur blog internet et à crier partout dans les médias oui les complotistes seraient apparemment des asténiques là pour moraliser alors qu'en réalité ils ne devraient pas être à des postes importants identifiant rapidement ces gens là est-ce qu'ils sont dans des entreprises importantes bon ils ne se font pas de mal en analysant des loups divergents ils verront que ça ne travaille pas et que ça peut travailler dans la vie et à des postes très très peu importants mais bon pas ça c'est pas la génétique qui fait ça non c'est pas que loup il est nul c'est pas qu'alixator c'est des moins que rien non 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 c'est qu'ils ont des capacités mais ils ont décidé de se conforter au minimum pour certains les minima sociaux et au minimum intellectuel quand pour d'autres c'est le minimum des associations et des dons alors qu'ils peuvent pousser les choses plus loin mais que lorsqu'ils se prennent quelques petites secousses ils crient panique panique à mort et de se dire merde il faut peut-être que j'aille voir le copilote et qu'on revoie une nouvelle trajectoire si ça secousse c'est qu'on est mauvais les calculs sont pas bons normalement on devait faire le voyage paisiblement le voyage sur terre peu importe comment vous envisagez la chose continuons il nous reste à examiner le deuxième type d'inégalité ses conséquences sont entièrement différentes en effet alors que la variété est en elle-même désirable l'existence d'êtres débiles de crétins et d'anormaux ne peut être que mauvaise incroyable pour des bienfaiteurs de l'humanité ces gens qui sont pour l'évolution il est d'autre part beaucoup plus difficile de concilier politiquement cette inégalité avec la doctrine démocratique ordinaire de l'égalité en conséquence on doit formuler de façon différente le principe de l'égalité des chances et dire l'égalité des chances dans les limites de l'aptitude tu es né avec ça désolé pour toi tu seras à l'égalité avec les autres mais pas avec nous ainsi c'est un fait si désagréable soit-il qu'un pourcentage considérable de la population n'est pas capable de tirer profit d'une éducation supérieure mais nous reviendrons à ceci plus tard c'est aussi un fait qu'un pourcentage considérable de jeunes gens sont réformés du service militaire pour des raisons de débilité physique ou d'instabilité mentale souvent d'origine génétique bon est-ce que Alex Sator t'a été mis P4 pour la génétique ou je sais pas parce que ta fausse médaille de Yougoslavie y'a personne qui a cru d'ailleurs c'est interdit d'utiliser un titre honorifique qui ne t'appartient point ah peut-être qu'il a pu appartenir à tes ascendants mais ne vis pas par procuration comme d'autres le font ça devient excessif continuons sur ce récit et non en s'égarant sur un autre récif de plus de nombreuses personnes ne sont pas assez intelligentes ou assez honnêtes pour qu'on puisse leur confier des responsabilités politiques ce qui malheureusement n'empêche pas un grand nombre d'entre elles de les assumer concilier le principe d'égalité démocratique avec le fait de l'inégalité biologique est une des tâches principales qui s'impose au monde une tâche dont l'urgence ira croissante au fur et à mesure que nous progresserons vers la réalisation pratique de l'égalité des chances il n'y a pas à la fin mais c'est normal l'égalité des chances l'inégalité biologique est évidemment le fondement de l'affirmation de tout le génisme je rappelle le génisme il y en a un positif et un négatif en tout cas c'est présenté comme tel le négatif c'est quoi ? c'est l'opération T4 par exemple dans l'Allemagne nazie ou encore ce que faisaient les spartiates avec les bébés difformes en fait c'est les sacrifiés c'est à dire il y a quelqu'un qui semble coûter à la société improductible handicapé arriéré ou je ne sais quoi encore on le sacrifie on le lapide directement médicaments expériences etc on le tue ça c'est le négatif il y a le positif celui apparemment qui est bon on dit attention toi après la négative analyse de ta craniométrie de ta physiologie et compagnie tu ne me sens pas apte à te reproduire avec cette femme oui mais je l'aime non 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 tu peux l'aimer mais tu ne te reproduiras pas avec parce que vous n'êtes pas compatibles tous les deux génétiquement tu es en train de détruire son magnifique patrimoine en fait c'est ça leur idée derrière c'est à dire que ça c'est dit positif parce qu'on ne sacrifie pas de vie humaine mais qu'on empêche des modes de reproduction d'où maintenant ce qui existe par des dépistages préimplantatoires pré-natales c'est à dire qu'à l'époque ils allaient dans le liquide amniotique de la femme d'accord et ils examinaient ils prélevaient quelques cellules pour les analyser et savoir si l'embryon ou le fœtus ça dépend la période où c'est effectué à des tares dites génétiques comme la trisomie 21 sauf que ça pouvait tout simplement par un dépistage créer un problème pour un bébé qui n'avait aucune problématique liée à la trisomie 21 et puis est venu le moment des dépistages donc pré-natales qui sont un peu plus performants actuellement qui ne passent plus par les mêmes méthodes et également le diagnostic pré-implantatoire c'est à dire que c'est des fécondations in vitro donc en laboratoire ils ont pris un ovocyte et un spermatozoïde hop les deux gamètes ils font en sorte qu'il puisse y avoir le début de cet être en devenir un embryon et l'embryon déjà ils vont être capables par les dépistages de savoir si ce sera un garçon ou une fille donc là ils vont faire dessus des tests ils vont prélever des cellules et ils vont être capables de te dire tiens on a fait telle et telle batterie et on ne peut vous certifier qu'à 30% de chance il n'y aura pas de trisomie 21 donc les parents acceptent qu'il y ait cette après fécondation in vitro qu'il y ait cet embryon mis dans l'utérus de la femme qu'elle puisse le porter et que s'en suive le cycle entre guillemets de vie de reproduction d'accord même s'il n'y a aucune chance que l'enfant vienne totalement intègre au monde étant donné que la femme durant le développement de ce bébé lorsqu'elle porte il y a différentes choses qui vont agir il y a l'épigénétique il y a le côté de la glande de la thyroïde pour le développement de l'enfant il y a plein de choses d'accord donc ça c'est le côté de la génétique très passionnant pareil penchez-vous dessus vous verrez il y a énormément de choses à apprendre et je pense que ça ça devrait faire partie de l'enseignement non pas parce que c'est c'est pour aller au meilleur ou je ne sais quoi non c'est juste pour que les femmes et les parents soient dans les meilleures conditions lorsqu'ils veulent se reproduire ça a une importance c'est pas pour dire qu'il ne faut pas des êtres qui aient des tares génétiques ou un handicap moi je ne suis pas pour un eugénisme qu'il soit négatif ou positif comme c'est présenté non non je suis tout simplement pour qu'on soit dans les meilleures conditions or actuellement on nous sort de ces conditions pour nous mettre toujours plus dans le divertissement le numérique la peur la consommation de produits ultra transformés le côté d'avoir des nanoparticules de l'eau qui est polluée par tous ces ces résidus de pesticides d'herbicides et même des perturbateurs endocriniens donc on se retrouve dans un environnement pollué qui agit sur l'épigénétique qui va agir sur notre propre génétique et après on vient nous dire qu'il faudrait mettre en place des sortes d'eugénisme alors qu'en réalité déjà on pourrait largement améliorer les qualités de vie les qualités de santé des uns et des autres mais on vient condamner des gens en disant qu'ils sont inférieurs ou qu'ils sont moins bons ou en tout cas qu'ils sont prédestinés à être malades mais s'ils sont prédestinés à être malades au lieu de dire directement que c'est la tare génétique et que ça vient des parents on ne peut pas s'intéresser deux minutes à l'environnement examiner un peu comment se fait-il qu'il y ait toujours plus de personnes avec de l'autisme des personnes la population augmente je veux bien le croire mais au niveau de la proportion il y a un problème des gens toujours plus malades l'obésité morbide et compagnie une partie va être liée au mode alimentaire à la façon de consommer est-ce que ces gens pratiquent du sport ou pas il y a tout un problème derrière évidemment chacun maintenant c'est mon corps mon choix pas autant de vaccins attention vous voyez c'est c'est assez dérangeant et ça nous conduit après à l'eugénisme d'ailleurs il y a même j'avais récupéré ça vous voyez dans mes recherches c'est pas juste du copier-coller bidon non non il y avait tout un développement tout un raisonnement que je peux même expliquer par mes propres mots mais c'était pas l'intérêt je préférais mettre l'information brute paf je la prends je vous la mets en brute je récupère le meilleur du meilleur c'est tout bah non c'est pas un eugénisme sélectif non non c'est juste récupérer le meilleur dans les livres pour éviter ou dans les articles ou dans les vidéos ou dans des échanges dans des conférences pour justement qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'une petite base déjà une petite base qui nous dise tiens ce sujet là il est passionnant il a l'air très très complet hétéroclite diversifié et je vais pouvoir l'aborder et je vais pouvoir m'intéresser et la généticienne Alexandra Orencode a fait en sorte avec son livre que je vais vous présenter dans quelques minutes que ce soit accessible à tous celle qui a écrit la saga CRISPR-Casney je ne l'ai pas sous les yeux cette femme là a fait en sorte qu'il puisse être accessible à tous le meilleur bébé sur mesure de Blanche Streb pareil excellent ouvrage et les mots sont employés ces écrivains écrivaines sont en place pour pour qu'on puisse cerner les choses qu'on puisse au moins aborder déjà le sujet et par la suite si on se si on se comment je pourrais dire vous savez on augmente en connaissance ou en tout cas on continue à s'adonner à des exercices on continue à comprendre un peu mieux ce qui se passe ce qui est une cellule ce qui est bon pour notre corps ou non bref je reviens à l'article l'inégalité de simples différences et désirables et la persévération de la variété excusez-moi la préservation de la variété je vais faire une novlangue un noologisme plutôt devrait être l'un des deux principaux de l'eugénisme mais l'inégalité de niveau ou de gré est indésirable et le deuxième but essentiel de l'eugénisme devrait être l'élévation du niveau moyen de toutes les qualités désirables tandis que les divergences peuvent se manifester au sujet de certaines qualités il ne peut y en avoir aucune sur un certain nombre de plus importantes telles qu'une constitution saine un haut degré d'intelligence générale innée ou une aptitude spéciale pour les mathématiques par exemple ou pour la musique la musique revient beaucoup les arts intéressent ces penseurs à l'heure actuelle il est improbable que l'effet indirect de la civilisation loin de favoriser l'eugénisme lui est contraire et de toute façon il semble vraisemblablement que le point mort de la stupidité génétique de la débilité physique de l'instabilité mentale et de la tendance aux maladies qui existent déjà dans l'espèce humaine s'avérera un fardeau trop lourd pour permettre la réalisation d'un progrès réel ainsi bien qu'il soit indéniable que tout programme radical d'eugénisme sera politiquement et philosophiquement impossible pendant de nombreuses années encore il est extrêmement important pour l'UNESCO de s'assurer que le problème eugénique soit étudié avec le plus grand soin et que l'opinion publique soit informée de tout ce qu'il met en jeu de manière que ce qui est maintenant inconcevable puisse au moins devenir concevable la fenêtre d'Overton l'inacceptable deviendra acceptable c'est tout et si l'inacceptable peut devenir acceptable c'est peut-être parce qu'ils mettent certaines conditions en jeu c'est-à-dire que avant même que l'environnement soit pollué il y a toujours eu des personnes qui ont été dites débiles qui ont en tout cas eu la trisomie 21 qui ont eu d'autres maladies qui ont eu des cancers qui les ont foudroyés à des jeunes âges oui ça existait avant même que tout soit pollué mais de plus en plus on nous permet en tout cas d'accéder à la science aussi qui est censée par ces ARN messagers maintenant aujourd'hui apporter la solution par ces ciseaux génétiques promoteurs de la nouvelle société et rapidement pour revenir à l'eugénisme que je vous disais tout à l'heure c'est ça que je suis passé à côté il y avait donc un article de The Economist qui voyait carrément de l'économique dans l'eugénique genre pour eux il y avait une part économique à percevoir dans ses méthodes dans sa mise en place dans dans sa construction dans son utilisation quelque part donc ça sera tout pour ce livre l'UNESCO je vous laisserai le découvrir je vous ai présenté quelques passages qui me semblaient essentiels et je reviens à ça parce que j'ai eu des échanges sur Twitter avec les débunkers les fact checkers enfin tous ceux que vous connaissez qui expliquent un peu que les complotistes sont dangereux réécrivent l'histoire bref plein de choses de ce type même que vous savez les religieux aussi sont vraiment trop enfermés sur leur dogme et qu'il faudrait changer un peu qu'il faudrait vivre avec son temps moi je tiens à rappeler à ces gens que tout de même la république que l'on nous vend comme étant magnifique qu'il faut adorer c'est sous la troisième république qu'il était enseigné la théorie de la race en l'occurrence c'était toujours les gauchistes les droits d'art n'ont jamais eu le pouvoir donc la gauche qui est là en mode oui à toujours nous moraliser je suis désolé les amis mais vous êtes mal placés donc quand l'école vantait la race blanche et là vous avez notamment un petit portfolio comment ils appellent ça c'est pas c'est folio c'est bref vous avez à l'écran en tout cas ces personnes là la race blanche la race noire la race jaune et la race rouge classifiés dans l'ordre dont ils pensaient en tout cas la supériorité donc ça c'était dans les manuels en 1960 environ juste pour comme ça faire un petit rappel je vous ai également sélectionné ceci bulletin de société d'anthropologie de Paris ça c'était en 1881 voici ce qui a été inscrit monsieur Topinard je ne crois pas plus que monsieur Bordier aura supérieur et inférieur d'une façon absolue cependant nous nous entendons parfaitement lorsque nous nous servons de ces expressions elles sont employées à deux points de vue il y a des races incontestablement plus intelligentes plus civilisées que d'autres nous les disons supérieures par opposition il y en a à l'autre extrémité de l'échelle qui sont inférieures entre elles si l'on en met en parallèle deux il y aura toujours une qui sera inférieure par rapport à l'autre au point de vue physique la même gradation s'observe les plus inférieures sont celles qui par l'ensemble de leur caractère le volume du cerveau les proportions du corps le prognatisme l'angle facial l'inclinaison du trou occipital je ne dis pas un seul caractère sont plus rapprochés des animaux et en particulier des singes les plus supérieures au contraire sont celles qui s'en éloignent c'est ainsi que les races européennes sont avec raison considérées comme supérieures par rapport aux races nègres à un moindre degré par rapport aux races jaunes je vous laisserai aller découvrir qui sont ces personnes mais ça c'était tranquillement dans le bulletin de la société d'anthropologie de Paris pépèrement il pouvait y avoir cette propagande donc en 1880 on ne remonte pas à il y a 4 siècles ou 5 siècles non non on remonte là à récemment donc sous la 3ème république on vous enseigne la théorie de la race on remonte un peu avant en 1880 c'est un peu dans ces années où vous avez toute l'idée évolutionniste on descend du singe il y en a quelque part qui sont restés proches du singe je vous l'expliquer la théorie de Darwin même si Darwin ne le reconnaissait pas en mode non je ne suis pas là pour élaborer des castes ou des races ça c'est ce qu'il disait publiquement quand son cousin Francis Galton est l'inventeur de l'eugénisme quand son proche Thomas Henry Huxley fervent défenseur après des petits enfants dont Julian Huxley qui nous sort ce que nous avons lu avant l'UNESCO qui parle à nouveau de génétique qui parle à nouveau d'inégalité qui parle à nouveau qu'il y en a qui sont stupides quelque part qu'ils ne se reproduisent pas c'est l'objectif dedans même si ils vous mettent leur sorte de gauchisme en avant on agit au nom de l'humanité pour le bien commun passons 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 et continuons au lendemain de la seconde guerre mondiale l'UNESCO se donne pour mission de promouvoir la paix par la coopération intellectuelle et l'éducation des jeunes elle propose notamment de réviser les manuels scolaires d'histoire c'est à dire de les réécrire pour qu'ils ne nourrissent plus les rivalités entre les nations mais au contraire la paix la tolérance et l'universalisme l'UNESCO ne s'est pas opposé à ces ouvrages qui étaient présents sous la troisième république qui faisaient la promotion de la race une honte l'UNESCO qui à la suite de la guerre tente de réécrire l'histoire et c'est pas fini on va le voir je vous avais déjà un peu parlé de ce sujet où on a deux français là qui sont présentés qui disent tant pis on va modifier un peu l'histoire quitte à mentir comme ça au moins il n'y aura plus l'idée d'une division donc ils sont obligés de nous mentir ils sont obligés de nous emmener dans c'est un fascisme c'est ça tout à fait c'est une sorte de fascisme c'est à dire qu'on doit penser comme il nous l'annonce et ne plus voir les véritables faits c'est un fascisme intellectuel c'est une tentative de décérébrer certains le diagnostic prénatal oui c'est pour détecter des malformations des maladies n'est pas considéré par beaucoup comme de l'eugénisme pourtant ça en est en soi dans la définition de l'eugénisme positif mais ça c'est des sujets qui dépassent énormément de personnes ils préfèrent entendre parler de alors la prophétie dans les Simpson voilà ils préfèrent s'intéresser à ça au lieu de voir la réalité pourquoi parce que pour l'instant ils sont restés dans l'évolution d'adolescents ils n'ont pas encore ils n'ont pas osé passer le chemin passer la porte passer l'entrée pour accéder à la connaissance d'adultes quand d'autres sont arrivés à l'état adulte et ont préféré retourner en adolescence à faire leur petite crise insulter en direct lancer des directs qui n'ont ni queue ni tête où les uns sont bourrés les autres interviennent oui noir sans savoir même construire ils vont me dire que toi tu es une éponge non en fait tu n'es pas une éponge c'est justement par toutes ces prises de lecture d'informations de paragraphes que tu es capable d'élaborer comme ça une analyse et de faire un lien et de montrer que la république ne va pas et quelque part même par le passé sous d'autres républiques c'était toujours la même chose catastrophique et qu'on devrait plutôt revenir soit une nouvelle république mais qui aurait pour fondation l'église même et pas rester dans l'objectif de 1905 non mais c'est séparé depuis 1905 il n'y a plus de relation et à l'église on remet l'église au milieu du village ce n'est pas la mosquée c'est pas la mosquée en France la mosquée c'est sur d'autres terres faites-vous plaisir vous en ouvrir une, deux, trois pas de problème vous êtes là vous installez tranquille commencez pas à vouloir d'un coup transformer les villes et compagnie mais si ça s'est rendu possible c'est pas pour rien c'est parce que nous-mêmes on leur a offert la possibilité les politiques ont fait en sorte qu'ils ne puissent pas rester chez eux et il y en a plein qui vont vous dire vive l'Algérie vive le Maroc vive encore le Cameroun vive le Sénégal c'est bien mais si vive, vive, vive tout ça avant la France et avant ce qu'elle représente pourquoi ils ne sont pas là-bas ils ne sont pas là-bas parce qu'on leur a mis les conditions pour qu'ils soient ici mais au fond d'eux est-ce qu'ils désirent vraiment être là là c'est une question et ils ne se la posent pas tous s'ils se posaient véritablement dans cette question c'est ok quelque part j'apprécie la France mais avant tout dans mon coeur c'est ce pays-là si ce pays-là il est dans ton coeur retourne-y mais tu ne peux pas y retourner parce que tu es pris par rapport à certaines conditions de vie qui t'ont été offertes ici ça t'a été offert ça t'a été mis en place et quelque part au fond de ton coeur tu aimerais être à un endroit mais tu n'y es pas parce que tu préfères un peu le confort actuel c'est dommage c'est dommage c'est tout donc là après je mets si elle se heurte à des obstacles alors je mets excusez-moi je vous lis plutôt à des obstacles et résistances de la part des états et des historiens elle donne néanmoins lieu à des échanges internationaux à des réflexions fondatrices pour la discipline historique notamment à la rédaction d'un manuel novateur par les français Lucien Febre et François Crouzet ça échouera parce que ces types-là en fait ils tentaient de de récréer l'histoire quoi progressiste et novateur oui toujours au nom du progressisme ou de l'évolution un des deux leur manuel propose une histoire de France ouverte sur l'Europe et le monde un peu comme on observe aujourd'hui avec c'est l'immigration qui a fait la France ah bon je vous ai prouvé le contraire l'autre jour il y a eu de l'exploitation à l'étranger qui a permis en effet qu'en France on puisse profiter de denrées alimentaires ou encore d'outils et de bien d'autres comment dirais-je textiles et compagnie qui étaient mis à disposition mais avant les années 1900 avant les années même 1850 la migration en France c'était pas grand chose l'immigration ne représentait qu'une infime part de la population à un moment je crois on parle même de 1 million pour 40 millions je crois 1 million de personnes pour 40 millions de français c'était infime et en plus ce million sur les 40 millions c'était une migration qui provenait d'Espagne d'Italie en fait d'Europe on n'était pas là en train de déplacer des populations d'Afrique vers la France ou vers l'Allemagne ou vers l'Europe tout simplement et une partie de ces gens qui sont arrivés en Europe n'aiment pas vraiment le modèle occidental donc ils vont vivre avec leurs coutumes mais ils ne comprennent pas une chose c'est que s'ils sont présents ici ils ne défendent plus ce qui se passe là-bas donc pour l'instant ils profitent un peu d'un cadre de vie et ils vont te dire que le méchant colonialiste le méchant descendant de colons de ce que tu veux de blanc peu importe cet européen quelque part cet occidental peu dégueulasse mais bon on vit quand même chez lui ce n'est pas un problème et bien il a exploité nos terres il a exploité nos ancêtres et aujourd'hui il y a la même exploitation de terres sauf qu'ils ne sont pas chez eux pour défendre ses terres ils sont ici et de temps en temps ils te mettent un poste sur Facebook ils te font rassemblement en ville et ça ne va pas plus loin et après ils continuent à aller travailler pas de problème avec ça il n'y a aucun problème il y a des banques qui exploitent ou en tout cas profitent de certains minerais ou encore de certains investissements dans des ressources et compagnie qui sont exploités pas de problème ils ont leur compte là-bas ils vont retirer leur argent et ils payent avec salut Osaël Véro aux grandes heures de l'eugénisme entre 1900 et 70 selon les pays le problème venait surtout de la stérilisation forcée aussi sous aucun critère médical exactement et c'est d'ailleurs sous la seconde guerre mondiale qu'il y aura tous les développements de la fécondation d'itro et même la tentative de créer des monstres des chimères des chimères ils ont tenté de créer une sorte d'hybride entre un humain et un animal de mettre ça dans l'utérus de certaines femmes pour dire regardez ils sont tellement inférieurs qui donnent naissance carrément à des monstres mais ça ça n'a pas fonctionné mais il y avait cette idée dans ces travaux de fécondation d'itro de développer cette horreur et pour ceux qui me disent c'est n'importe quoi écoutez lisez Médecine de mort et vous verrez il y a des témoignages dedans juste ce livre est remarquable par contre ce livre il faut avoir le coeur accroché ceux qui déjà sont en panique pas bien parce qu'ils ont deux trois personnes qui les suivent sur internet et qui viennent leur faire des critiques ne lisez surtout pas ça là vous allez voir le vrai visage de certains humains et je peux vous dire c'est pas beau ça vous met dans de mauvaises conditions donc si vous souhaitez rester dans une analyse de la société globale tranquille d'accord si vraiment vous souhaitez pousser les choses et que vous avez le coeur qui est accroché parce que là il faut avoir le coeur accroché lisez Médecine de mort vous allez observer une chose des plus horribles en tout cas dans l'histoire de l'humanité comme l'unité 731 au passage bref donc là l'essai de manuel de type fèvre et cruzet n'est finalement pas diffusé l'UNESCO conclut qu'il est impossible d'établir un programme idéal à appliquer dans le monde entier l'organisation poursuit toutefois ses efforts dans les années 50 et 60 avec des résultats toujours mitigés parce qu'il reste toujours en place des professeurs des politiques des penseurs des parents et même des élèves qui disent non 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 stop ça marche pas commencez pas à vouloir modifier l'histoire de France et d'autres mais au nom du progrès on met fin à la guerre tu sais c'est Utopia 56 c'est ces organisations là faisons venir le monde la France peut accueillir tous ceux qui sont en danger de mort tous ceux qui sont en danger de famine et compagnie bon faisons venir il y a combien un milliard d'Indiens à peu près allez faisons venir 50 millions on va dire il y a combien d'Africains qui sont mal il y en a peut-être 100 millions 200 millions bon allez on en fait venir avec 40 millions et au final d'un coup tout le monde est sur le territoire français tous dans des tentes pas assez pour manger les résidents même les français qui sont de plusieurs générations ou ceux qui sont intégrés depuis 2-3 générations sont en train de subir un modèle de vie qui va être désastreux de la nourriture moins disponible des logements toujours plus rares et toujours plus chers parce que certains tranquilles eux ils ont eu la transmission des biens ils ont leur patrimoine capitaliste ils ont leur patrimoine immobilier tranquilles ils sont bien ils profitent de ça ils rigolent quand toi t'es en insécurité tranquille il y a toujours un système il y a toujours un moyen de se déplacer avec une voiture un chauffeur ils ne risquent pas grand chose en 1966 68 plutôt elle recommande donc aux enseignants et aux auteurs de manuels scolaires d'éviter une quinzaine de mots considérés comme racistes pour dénigrer les groupes ethniques ou religieux en particulier les peuples des anciens empires coloniaux européens d'ailleurs dans les manuels scolaires de ces 20-30 dernières années les chiffres sur l'immigration sont faux là ils sont en train d'être revus un peu à la hausse parce qu'ils se rendent compte que c'est trop visible tu vois ils ne peuvent pas te dire qu'il n'y a que 10 000 arrivants quand ils t'expliquent que déjà il y a une école où il y en a 500 qui sont dedans donc ils sont obligés de modifier les chiffres ils se rendent compte que la réalité les rattrape et qu'à un moment ou un autre même si les professeurs ils mettent de leur meilleur endoctrinement ça ne fonctionne pas les jeunes ne suivent plus la recommandation est très mal reçue aux Etats-Unis le représentant de la Louisiane au congrès accuse l'UNESCO de censure et compare son action aux techniques bolcheviques du lavage de cerveau les bolcheviques ça me rappelle le le jeu le pen là en train d'accuser le com-bandit ce pédocriminel je ne me laisserai pas insulter par ce bolchevique de la fratrie rouge quelque chose comme ça même si évidemment ce personnage est détestable dans certaines prises de position parce que Jean-Marie Le Pen s'il avait la possibilité d'être avec des eugénistes avec ces sortes de racialistes il serait largement avec eux donc ça on n'oublie pas les racines de ces gens là on n'oublie pas le fond de certaines personnes on voit un peu la forme de temps en temps ils essayent de l'adoucir mais ça ne fonctionne pas donc vous voyez on n'est pas pris par un parti comme ça tiens moi je suis FN non on n'est pas pris non plus par le gauchisme oui moi je suis pour l'humanité entière non ça ne fonctionne pas comme ça on essaie de mettre de la mesure et la personne donc même les deux historiens si c'est présent comme ça en tout cas nous sommes des sans mêlée manuel d'histoire de la civilisation française c'est la même propagande aujourd'hui avec Louis c'est quoi c'est Louis XIV qui nous met je crois oui c'est Louis XIV je ne sais plus où ils ont fait une affiche ou non même c'est pour Napoléon je crois je ne sais plus faudrait revoir en tout cas ils ont fait une affiche où en gros grâce à l'immigration c'est comme ça qu'on pouvait oui 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 réécriver l'histoire il y a quand même une critique qui a argumenté qui m'a plu ça fait plaisir de temps en temps de trouver ça sur internet raccourci oublié d'histoire destinée à l'école de 1950 celle sous cette république qui enseignait les théories racialistes c'est une histoire de la civilisation oubliée dans une malle poussiéreuse pendant 60 ans devant faire partie d'un projet universel voulu par l'UNESCO elle voulait renouer avec l'humanisme fraternel des Lumières au sortir de la seconde guerre mondiale il convient de rompre avec les nationalismes racistes sanglants hérités du 19ème siècle afin de vivre dans la paix le but étant d'enseigner aux enfants du monde l'histoire de leur propre pays en mettant l'accent sur des échanges à double sens emprunts autant que dont dont ils étaient les héritiers alors je pense qu'il y a eu une erreur emprunts autant que de dons peut-être dont ils étaient les héritiers c'est le manuel dans lequel les deux historiens se sont engagés pleinement pour ce qui concernait la France dans l'espoir que d'autres pays suivraient une voie similaire moins que le fond déjà bien connu écrit de façon un peu naïve c'est le contexte précisé dans une longue postface qui retient l'attention grand professeur au collège de France Lucien Fèvre a systématiquement défendu la thèse utopiste d'une civilisation humaine transcendant les cultures ethniques et diverses au point de laisser advenir une paix durable pour le bien commun des peuples il s'agit aussi de réhabiliter Lucien Fèvre mis en cause après sa double décision de 1941 pendant l'occupation effacer le nom de Marc Bloch son ami juif collègue et cofondateur des annales d'histoire économique et sociale et poursuivre la publication de la revue sous un autre titre pour manifester son esprit de résistance au nazisme bon la résistance au nazisme c'est tout de même je suis tout de même favorable à ça moi je suis pour en tout cas un militantisme un activisme peu importe médecine de mort oui doit être terrible tout à fait il est terrible à lire et il est très complet les personnes qui l'ont écrit franchement ils ont dû faire des milliers d'heures de recherche tellement c'est complet on en vient au livre oui parce que c'était la deuxième partie de ce direct j'espère que déjà une heure 20 c'est bien c'est Les apprentis sorciers d'Alexandra Orion-Code un livre écrit en gros caractère que j'ai lu rapidement et je me suis dit tiens il faut vous faire la présentation déjà son livre donc qui était méprisé a été encore attaqué de toutes parts tous azimuts par des personnes présentes sur des plateaux télé des médecins de télé ou non des journalistes des penseurs bref ils ont expliqué que attendez je vais boire une petite gorgée ils les ont expliqué que le livre d'Alexandra Orion-Code c'était de la désinformation déjà son livre vous tournez les premières pages vous avez donc à Marie à mon mari etc bref je m'en fous un peu je passe elle fait quelque part les hommages à ces gens là et puis il y a la note de l'éditeur l'éditeur dès le début il dit quoi l'ouvrage d'Alexandra Orion-Code livre au lecteur une analyse et une position critique concernant les vaccins et les messagers destinés à protéger contre le covid il s'inscrit à certains égards en opposition avec la position du conseil scientifique qui a inspiré la politique de santé publique et vient nourrir le débat en cours sur les risques et les effets secondaires de certains vaccins ce qui nous semble important et enfin de conclure en tout état de cause ce livre ne doit pas être considéré comme une incitation au refus à la vaccination mais comme une contribution à la réflexion générale sur ce sujet qui est un point fondamental de santé publique donc là l'éditeur dès la première page quelque part de ce livre il nous explique que c'est pas un livre anti-vax il nous explique que c'est un livre pour réfléchir une réflexion générale sur un sujet qui nous concerne tous déjà les fact-checkers les journalistes sont des désinformateurs quand ils expliquent que c'est un livre anti-vax on continue on va à la page 12 je vous ai sélectionné certains passages page 12 cette demande avait été formulée par l'organisation mondiale de la santé dès le début de la crise le 11 février 2020 elle rédige une feuille de route à l'intention des états il est demandé aux scientifiques premièrement d'accélérer la recherche donc de trouver un vaccin à la vitesse de la lumière en tout cas une vitesse jamais atteinte deuxièmement d'étudier une fois que le vaccin sera créé les risques de maladies post-vaccinales troisièmement de créer des tests pour évaluer l'efficacité de ces vaccins et là force est de constater que les pays main dans la main avec les labos ont répondu présent entre l'objectif formulé la première injection officielle dans le monde aux états-unis précisément dix mois jour pour jour se sont écoulés la rapidité avec laquelle l'industrie pharmaceutique a cherché trouver développer puis lancer le vaccin contre le covid dans le monde entier a été phénoménal côté moderna on ne sait pas tourner les pouces je cite lorsque la séquence il y a une équipe qui aura trouvé qui aura trouvé l'équation en deux jours et l'aura développé et produit fini en 42 jours dans une synchronicité quasi parfaite Uguur le cofondateur de BioNTech n'aura mis que quelques heures en une seule journée le 25 janvier 2020 pour trouver la formule de son vaccin cette information nous est donnée lors d'un podcast du Wall Street Journal puis confirmée par le porte-parole de BioNTech dans les colonnes du journal Business Insider là encore une rapidité une efficacité inédite voilà pourquoi j'affirme que ce vaccin RN messager a fait sortir des hommes et des femmes de leur détresse morale et si elle a tenu cet engagement cela n'a pas été le cas pour tous on nous avait dit je cite l'espoir est là dans ce vaccin Emmanuel Macron président français le 31 décembre 2020 je cite depuis quelques jours l'espoir envisage celui des premiers vaccinés Angela Merkel chancelière allemande le 31 décembre 2020 je cite il ne s'agit pas de liberté ou de choix personnel mais de vous protéger ainsi que ceux autour de vous Joe Biden président américain le 9 septembre 2021 la propagation de la pandémie ne peut être évitée que par la vaccination Vladimir Poutine président russe le 30 juin 2021 appeler à ne pas se faire vacciner c'est essentiellement appeler à mourir on ne se fait pas vacciner on tombe malade on meurt ou on tue on ne se fait pas vacciner on tombe malade on contamine quelqu'un meurt Mario Draghi premier ministre italien le 22 juillet 2021 tous les présidents les chefs de gouvernement et les ministres de la santé du monde entier nous ont donc répété à tue-tête que le vaccin était le messie vraiment est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie ? non est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid ? non est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid ? non est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres ? non est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid ? non non ce vaccin n'a pas arrêté l'épidémie je vais mettre une parenthèse quand même parce que je ne peux pas continuer à vous lire la suite sans y ajouter certains mots est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie ? en fait la réponse ne peut pas être catégorique en non est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid ? non plus la formulation des questions autant vous avez vu auparavant Alexandra Orion-Code a commencé elle nous a mis des sources directement contredisant les médias qui nous expliquaient qu'il n'y a aucune source que tout est bancal dans son livre c'est un mensonge dans son livre il y a des sources et tout peut être vérifiable par contre il y a certaines tournures de phrases qui me questionnent pour une généticienne qui a été relue par une maison d'édition quand même c'est est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie ? la réponse ça ne peut pas être un non négatif ça peut être la question aurait dû être tournée autrement est-ce que le vaccin a permis de stopper intégralement l'épidémie ? non est-ce qu'elle a permis de stopper un peu l'épidémie ? oui on ne peut pas se leurrer sur ça est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid ? l'appareil il faut de la nuance c'est pas non le vaccin empêche d'attraper le Covid pour certaines personnes mais dans une infinimité mince infime dans une infinité de cas ces gens-là ne vont pas le choper les autres vont le choper mais même s'ils n'avaient pas eu le vaccin ils auraient quand même été en bonne santé ils l'auraient attrapé mais ils auraient survécu sans problème sans complications et ne parlons pas de la mascara du Covid dont elle ne va point parler dans son ouvrage est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres ? là non parce qu'on verra par la suite il n'y a pas eu de recherche sur ça est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid ? pour certains oui ça ne peut pas être un nom catégorique pour tout le monde il y a des gens le vaccin leur a permis de ne pas faire de forme grave on ne peut pas se leurrer sur ça donc non ce vaccin n'a pas arrêté l'épidémie ainsi le 10 janvier 2023 on recense 296 936 nouveaux cas de Covid par jour dans le monde non il n'a pas non plus empêché d'attraper le Covid une fois deux fois ou plus encore on en a la preuve certains politiques ont été vaccinés et ils rechopaient le Covid mais il y en a qui ont été vaccinés qui ont chopé le Covid une fois et après ne l'ont plus comme il y a eu des personnes non vaccinées qui par l'immunité naturelle des fois dites collectives ça dépend comment on voit ont pu vivre sereinement et ne pas rechoper le Covid et en soi comment tu sais des fois que tu rechoppes le Covid ? par des tests bidons qui des fois te donnent des faux positifs comment tu le sais véritablement que tu l'as eu deux fois ? vous voyez il fallait développer un peu plus que ça continuons donc là on a la page 15 ça c'est intéressant aussi dans une étude donc publiée fin 2021 dans Science sur 780 000 retraités dans le Health Administration suivi aux Etats-Unis entre février et octobre 2021 la protection vaccinale est passée en moyenne de 86,9% wow vous savez on va être sauvés à finalement 43,3% sur cette période oh merde on a divisé par deux le nombre de sauvetages mais pourtant on n'a pas vu se multiplier tous les morts ah mince on est en train de se contredire oui ils étaient mal le directeur général de l'OMS a donc raison de déclarer dès le 23 novembre 2021 je cite si vous êtes vacciné vous risquez tout de même de contracter la maladie fin de citation ce sont d'ailleurs les chefs d'état eux-mêmes qui le démontrent le mieux Andrés Douda Douda plutôt en Pologne vacciné positif pour la seconde fois en janvier 2022 Andrés Manuel López au Brador au Mexique vacciné positif en janvier 2022 le roi Charles d'Angleterre vacciné positif en février 2022 le prince Albert II de Monaco vacciné positif en avril 2022 Justin Trudeau au Canada vacciné positif en janvier 2022 le président Lula du Brésil vacciné positif en janvier 2022 ou encore Joe Biden aux Etats-Unis vacciné positif en juillet 2022 bref vous l'aurez compris une liste que j'abrège pour poursuivre sur les autres engagements ratés de ce vaccin page 18 j'avance un peu alors un vaccin en 3 mois d'études où il y avait 14 morts par jour qui ne questionne pas et qui est accepté avec une autorisation de mise sur le marché ouh on est protégé page 18 alors donc là en prenant les 10 dernières années dans la base de données du VAERS on note 4800% de décès en plus suite au vaccin anti-Covid en prenant Vigiac 16 il a suffi d'une seule année de vaccins anti-Covid pour atteindre 10 fois plus d'effets indésirables que tous les effets secondaires obtenus contre la grippe en 50 ans à ce jour ce sont plus plus de 11 millions de rapports d'événements indésirables et plus de 60 000 décès qui ont été rapportés à la suite des vaccinations anti-Covid toujours donc là il y a des sources elles ne s'avancent pas comme ça il y a des sources toujours dans la base du VAERS des Etats-Unis en date du 9 septembre 2022 si l'on ne regarde que les formes graves on comptait plus de 30 000 morts 177 000 hospitalisations 135 200 urgences 10 000 chocs anaphylactiques ainsi que près de 58 000 handicaps permanents 52 000 myocardites 34 000 mises en danger de la vie 44 700 réactions allergiques sévères 16 000 crises cardiaques près de 15 000 zonas 9 000 problèmes plaquettaires de type thrombocytopénie et 5 000 fausses couches dans lesquelles un lien avec les vaccins Covid est incriminé 5 000 fausses couches sans que personne en parle la base de données vigie accès indique que les principales victimes de ces vaccins sont majoritairement des femmes 2 tiers de femmes contre 1 tiers d'hommes près d'une victime sur deux est européenne et les jeunes entre 18 et 44 ans qui n'étaient pourtant pas à risque du Covid représentent 40% des victimes des gens qui auraient pu choper le Covid sans développer de formes graves se retrouvent au nom de la protection de la science de ce que vous voulez de la politique peu importe de passe sanitaire et compagnie à s'inoculer un vaccin cette thérapie génique qui se retrouve à avoir des effets secondaires sur leur biologie sur leur santé et pour certains c'est des myocardiques quand pour d'autres c'est des crises cardiaques quand pour d'autres c'est des problèmes plaquettaires quand pour bien d'autres c'est une hospitalisation parce qu'il y a un petit effet secondaire qui peut être bien des fois 19 tous les dangers actuellement ce sont des milliers de publications scientifiques qui viennent soutenir la description de ces maladies et d'essais post-vaccination mais ces articles alertent aussi sur l'effondrement de la réponse immunitaire chez les vaccinés et sur le danger que représentent de nouvelles injections pour eux comme le rapporte The Lancet en juin 2022 voici ce qu'en écrit un chercheur dans Virologie Journal je cite « Récemment The Lancet a publié une étude sur l'efficacité des vaccins COVID-19 et le déclin de l'immunité avec le temps L'étude a montré que la fonction immunitaire chez les personnes vaccinées 8 mois après l'administration de deux doses de vaccins COVID-19 était inférieure à celle des personnes non vaccinées » Fin de citation Et il poursuit je cite « Selon les recommandations de l'Agence européenne des médicaments des injections de rappel COVID-19 fréquentes pourraient avoir un effet négatif sur la réponse immunitaire » Fin de citation Et enfin de conclure ou d'ajouter je cite « Par mesure de sécurité les rappels ultérieurs doivent être interrompus En conclusion la vaccination contre le COVID-19 est un facteur de risque majeur d'infection chez les patients gravement malades » Fin de citation Et Alexandra Orion-Code ajoutée en fin de page « Comprenez que l'on a un souci avec la réponse immunitaire des vaccinés un risque à multiplier les doses mais aussi que la vaccination peut être dangereuse pour les plus vulnérables » Ce qu'elle nous explique c'est que là elle reprend l'article de The Lancet donc ce n'est pas elle qui invente et elle y ajoute l'explication que ces gens-là ce qu'on peut en déduire ces vaccinés perdent en efficacité de l'immunité du corps d'accord du côté de la défense du développement après de tout ce qui va être des anticorps et compagnie parce que ces gens-là on les a affaiblis est-ce que c'est uniquement la protéine Spike qui les affaiblit ou c'est d'autres choses encore ? Je rappelle le virus n'est pas atténu on n'est pas dans d'autres vaccinations là on est sur le développement de Spike dans le corps en fait c'est le développement de la clé d'entrée pour le virus ou du moins pour le Covid-19 en tout cas avec de graves effets par la suite des effets secondaires des effets secondaires à une dose mais attention le cocktail chimique c'est deux doses trois doses ça c'est pas étudié que se passe-t-il au bout du booster et du booster du booster on va avancer un peu à la page numéro 24 mon PC il souffle là il a chaud il a chaud par la température ou par l'information qui lui parvient j'espère que vous pouvez vous rafraîchir de votre côté aussi et vous allez voir on continue la lecture il y a de puissantes informations qui vont arriver le vaccin existait déjà avant même l'annonce tout à fait elle va le mettre dans son livre le brevet pour le vaccin Covid a été déposé dans les années 2000 2005 je crois on reverra l'information exacte tout à l'heure donc ceux qui disent oui Alexandra Orionco d'opposition contrôlée ces gens là ils ne vous mènent nulle part en fait si ils ont peur d'une chose c'est que vous achetez un livre qui coûte 16 euros ou 17 euros et que l'argent aille non pas dans leur poche du coup mais dans la poche des soignants qui eux ont lutté efficacement sur le terrain pas qu'ils étaient là à se mettre un sac de patates sur la tête pour entrer dans le magasin mais qui justement disaient tu ne m'acceptes pas dans ton magasin je ne consomme pas chez toi tu ne m'acceptes pas au travail comme ça ce n'est pas grave je n'y vais pas je vais résister ces gens plus compétents ces gens beaucoup plus intéressants qui sont la véritable résistance pas ceux qui sont là en train de se marrer à se mettre un sac à patates non eux ils sont hilarants et pas plus ils nous font rire on se dit putain si c'est ça la résistance j'espère qu'il n'y a pas un mouvement comme le nazisme qui est là parce que on est dans une sacrée sauce en train d'être cuit à petit feu les carottes sont cuites donc deux doses Pfizer autre événement indésirable grave les troubles neurologiques on nous dit quand même à titre d'exemple deux doses de Pfizer multiplient par 133 le risque de myocardite chez les enfants de 12 à 15 ans mais non il n'y a pas de sujet de dire que la vaccination Covid c'est n'importe quoi ça a dérivé non 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 tu n'as pas le droit de dire ça sinon comme l'écrivait Julian Huxley attention on va trouver une méthode pour dire que tu es asténique je crois que c'est ça le mot tout à l'heure qu'il emploie des neuropathies à la démence en passant par des neurodégénérescences ces troubles sont les plus fréquemment rapportés après la vaccination dans les bases de données officielles VG Accès la base de l'OMS liste 1,7 million de troubles neurologiques je rappelle le livre de Bill Gates comment éviter la prochaine pandémie dans son livre il inscrit que ces petits moments en kiffant c'est un peu si je vulgarisais la chose c'était de se rendre sur les données statistiques de voir le nombre de morts de voir les effets secondaires ce genre de choses il allait sur des bases de données pour voir le nombre de contaminés le nombre de morts en temps actualisé le nombre de pathologies qui existent dans le monde de cancers et compagnie ça c'est son petit moment de divertissement tu vois je dis tiens là j'ai un marché ça sent bon je vais pouvoir comme ça développer mon ARN développer mon laboratoire développer mon programme avec l'OMS en collaboration ça c'est les idées derrière la philanthropie par l'association qui prend des subventions l'association qui permet de ne point être taxée ok je comprends revenons au livre d'Alexandra Orion-Code il peut s'agir de troubles cérébro-vasculaires de type AVC ou de thrombose veineuse cérébrale des problèmes cognitifs et de mémoire de type Alzheimer des troubles de neuropathie périphériques de type parastésie paralysie belle épilepsie et convulsions et de neuropathie immunologique de type syndrome de Guillain-Barré et myélite transverse une étude prospective sur les maladies démélinisantes excusez-moi inflammatoires qui sont des maladies d'une gravité extrême affirme que 8,5% des patients ont développé les tout premiers symptômes dans les mois qui ont suivi leur vaccination anti-Covid à nouveau il y a une source à la fin vous allez aux dernières pages par exemple là sa source c'est 28 28 qui vous renvoie vers un article de online librairie.wiley et donc c'est chronique inflammatorie des myélites nothing après vous savez c'est les termes un peu scientifiques que je ne maîtrise pas tout le temps lu ce livre j'ai aimé merci pour ton retour Saphir et oui c'est un livre qui est assez au début j'étais un peu déçu et puis plus tu avances dans le livre et plus ça développe des choses après c'est vraiment un condensé de ce qui pourrait être avancé pour nous rendre conscients mais c'est toujours ça c'est toujours ce petit travail quand même qui permet que tout un chacun puisse se pencher se concentrer sur ces sujets donc je vais avancer un peu page 25 il est question des troubles neurologiques après la vaccination donc ça vous pourrez le découvrir page 26 elle parle du site internet de Pfizer elle met donc je continue ma lecture sur le site de Pfizer l'article pourquoi devrais-je me faire vacciner demande le labo et voici ses réponses en 1 pour vous aider à vous protéger et faire votre part pour votre collectivité et Alexandra Orion-Code elle ajoute pourtant je croyais comprendre d'après le bandeau que le vaccin ne protège pas parce que sur leur site ils ont un vaccin excusez-moi ils ont un bandeau alors attendez le bandeau sur le site de Pfizer qui indique les vaccins n'offrent pas une protection totale chez les personnes qui les reçoivent et ne sont pas indiqués pour traiter l'infection ou en réduire les complications et Alexandra Orion-Code elle a mis je résume avec ce petit bandeau qui existait sur le site Pfizer avec le vaccin on n'est pas totalement protégé soit mais il ne traite pas non plus l'infection pour l'interrogation on ne réduit pas non plus les complications pour l'interrogation et une seule question se pose alors ce vaccin il sert à quoi ? et donc là on a après la deuxième explication pourquoi se faire vacciner selon Pfizer parce que la plupart des effets secondaires sont habituellement légers ou modérés et sont de courte durée rassurant non le habituellement en fait on n'est plus dans le domaine scientifique de les je t'affirme si tu te fais vacciner les effets secondaires sont bénins de courte durée modérés léger non c'est habituellement ah malheureusement pour toi t'es pas dans l'habitude ah t'es sorti des stats voilà pourquoi voilà pour les données donc de sûreté du vaccin vu du côté des labos admettons que les pays ont vacciné leur population et décidés de ne pas regarder cette liste ce ne serait pas choquant pourquoi ? parce que chaque état recueille lui-même ses données de sécurité dès le début du programme de vaccination c'est du moins ce que l'on espère parce que rien ne le prouve il est de plus souvent il est de plus souvent impossible de trouver ces informations non seulement pour le grand public mais aussi pour les chercheurs pour être tout à fait exact un état deux ou trois ont réussi à mettre la main dessus l'Écosse a pendant un temps diffusé ces informations mais a décidé d'arrêter officiellement pour ne pas donner d'infos aux antivax en Amérique aussi on l'a fait enfin d'une certaine manière le 12 septembre dernier en 2022 le docteur Rochelle Walensky directrice du CDC et l'agence du gouvernement américain chargée de la prévention de l'étude et du contrôle des maladies reconnaît publiquement dans une lettre que son agence a faussement affirmé surveiller la sécurité des vaccins dès 2021 alors qu'elle n'a commencé à le faire qu'en mars 2022 pendant à peu près six mois un peu plus ils ont laissé comme ça sur le marché des vaccins dangereux tu as bien entendu les mêmes choses que moi Annelise Boquet Van Den Bosch Jean-Marc Sabatier etc qui disent danger vaccins qui n'empêchent pas d'attraper le covid ne le traite pas il sert à rien sauf nous intoxiquer les tests prévus comme les autres n'ont pas été fait je vais pas tout raconter mais il peut changer une partie en tout cas de je vois ce que tu veux dire il peut changer pas forcément toute la génétique mais une partie parce que dans l'ADN t'as l'ADN t'as l'ARN t'as le côté de l'ADN mitochondrial et diverses choses après il continue donc ajoutons elle continue ajoutons que le Danemark ne recommande plus la vaccination pour les moins de 50 ans depuis ajoutons donc que le Danemark ne recommande plus la vaccination pour les moins de 50 ans depuis le 13 septembre 2022 que la Suède ne recommande plus la vaccination des moins de 18 ans depuis le 1er novembre 2022 tout comme le Royaume-Uni depuis septembre 2022 pour les 12-15 ans serait-il en pénurie de vaccins non les commandes attestent le contraire sont-ils au courant que les risques sont plus élevés que les bénéfices pour les enfants il faut le croire mais avant de nous pencher sur la vaccination des jeunes et particulièrement des enfants ce que je ne manquerais pas de faire regardons de plus près ce qu'est l'ARN messager ou l'ARN tout court puisque c'est sur cette molécule excusez-moi que l'on atomiser un peu voilà ARN-ADN tout à fait elle va même en parler après elle va expliquer entre l'ADN et l'ARN il y a un point commun le ribose donc la présentation de l'ARN page 30 elle explique qu'il y a différents ARN après elle vulgarise la chose l'ARN ça a mille feuilles à la fois un short une chemise un manteau un mouchoir un torchon chacun a sa propre utilité quelque part c'est aussi une plante qui fait de la viande il est chef d'orchestre musicien spectateur c'est une phrase des mots des silences un feu d'artifice un jeu de poupées russes des soudures c'est maître Yoda vous ne comprenez rien un peu de patience toutes ces images vont dévoiler au fil de ces pages les facettes de cette molécule extraordinaire les molécules sont la base de la vie la base de notre corps ce sont elles qui font de nous un humain un chat une pomme une plante etc et l'ADN et l'ARN font partie des milliards de molécules qui habitent notre corps d'ailleurs quand je dis milliards je suis bien en dessous de la vérité puisque notre organisme est composé de mille quadrillards de molécules soit un nombre de 27 chiffres nous sommes bâtis avec de l'ADN de l'ARN et des protéines ce sont nos matières premières parce que c'était celles de nos parents et celles de leurs parents encore avant eux notre existence résulte en effet de la fusion de l'ADN de notre père et de celui de notre mère à cela il faut ajouter qu'on hérite d'un baluchon d'ARN de notre mère d'un autre de notre père et enfin d'un tas de protéines le tout contenu dans une cellule à partir de là nous allons pouvoir créer d'autres ARN et d'autres protéines qui donneront naissance à toutes nos cellules et c'est l'ADN qui en donne l'ordre l'instruction chaque personne est le produit d'une fusion totalement unique qui explique si elle a des frères et sœurs qu'ils ne sont pas ses doubles pourtant comme elle ils sont faits de l'ARN et de l'ADN du père et de la mère et c'est pour moi la source d'un émerveillement constant à chaque rencontre je me représente la chance que j'ai de croiser de parler avec une personne de la connaître même si elle est antipathique car elle est unique il n'y en a jamais eu d'autre comme elle dans le monde dans l'histoire de l'humanité et on peut affirmer avec certitude qu'il n'y en aura jamais une autre après elle vous êtes unique pas par vos pensées vous êtes unique par votre génétique et ça pour une généticienne c'est magnifique de découvrir toutes ces personnes toute cette diversité notre identité propre notre singularité nous la devons à l'ADN et à l'ARN ces molécules sont en l'état de nos connaissances les seules à porter toute la programmation qui fait de nous un corps complet capable d'exister le temps d'une vie en effet ce sont elles qui sont chargées du fonctionnement de notre organisme et de notre reproduction ce qui leur confère un rôle central maintenant que nous avons établi les similitudes de ces molécules voyons ce qui différencie tous ces ARN physiquement tout d'abord l'ARN et l'ADN n'ont pas la même allure donc qu'est-ce qui différencie l'ARN de l'ADN l'ARN est une molécule d'une seule chaîne on dit qu'il est simple brun même si parfois il est double brun deux chaînes à coller l'une à l'autre tandis que l'ADN est toujours double brun les double brun et les ACGT contrairement à l'ARN vous allez voir ce ne sont pas les mêmes lettres qui s'emboîtent l'ADN et l'ARN sont composés de sucre entre autres non pas de glucose le plus connu des sucres mais de ribose acide désoxyribonuclique acide ribonuclique en fait on retrouve le ribose dans les cas de l'ADN on l'appelle désoxyribose parce qu'il a un atome d'oxygène en moins de cette différence découle leur nom respectif d'acide désoxyribonucléique pour l'ADN et d'acide ribonucléique pour l'ARN ils parlent chacun leur propre langue et si leur langage respectif reste très proche et complémentaire ils n'en sont pas moins distincts comme je vais vous l'expliquer dans quelques lignes l'ADN est stable tandis que l'ARN est instable donc plus vulnérable cela s'explique par sa structure simple brun d'une part mais aussi par le fait que nos besoins en tel ou tel ARN évoluent en permanence selon ce qui nous entoure en fonction de nos besoins à un instant T tel ou tel ARN sera donc dégradé ce qui signifie décomposé l'ADN reste toujours dans le noyau et dans les mitochondries qui sont respectivement le coffre-fort génétique et les centrales énergétiques de la cellule l'ARN lui se balade absolument partout à l'intérieur comme à l'extérieur de la cellule partout dans notre corps mais aussi partout sur terre vraiment partout enfin ils n'ont pas le même rôle l'ARN coordonne quand l'ADN stocke c'est logique me direz-vous vu qu'il va partout pour cela il communique avec tout le système avec l'ADN avec les protéines mais au sein même de sa propre famille aussi entre molécules d'ARN pour intégrer toutes ces notions prenons l'exemple d'un ordinateur il est composé d'un disque dur l'ADN et ce disque dur dans cet ordinateur il y a aussi tout ce que l'on voit tout ce que ce dont on se sert les touches le clavier le microphone etc ce sont les protéines entre les deux se trouve l'ARN autrement dit toutes les soudures tout ce qui relie l'ensemble des composants de l'ordinateur dans le corps humain on ne parle pas de soudure mais de régulation qui nous permet de faire face à tout ce qui nous entoure et c'est l'ARN qui assure toutes ces régulations ces ajustements nécessaires pour réagir face à nos différentes rencontres microbes nourriture médicaments pollution bref tout ce qui nous entoure amis comme ennemis ainsi l'ARN permet à la machine le corps en l'occurrence de fonctionner maintenant pour que l'ordinateur marche il lui faut de l'électricité or il se trouve que notre corps dispose dans toutes ces cellules de petites centrales énergétiques que l'on appelle les mitochondries et qui produisent notre énergie mais revenons-en à notre ordinateur auquel il ne faut plus que le langage pour être totalement opérationnel le langage d'un ordinateur est un langage binaire fait de deux chiffres tandis que les langages de notre corps est un langage génétique fait des quatre lettres ATGC pour l'ADN et AUGC pour l'ARN alors je crois que c'est guanine cytocine adénine et l'autre je ne sais plus T c'est quoi et U je ne sais plus non plus très proche donc et complémentaire comme une fermeture éclair ADN et ARN peuvent s'accoler avec une complémentarité réciproque entre ces lettres vu qu'il y a bien des A des G et des C en commun il n'y a que le T et le U qui viennent à se modifier et un est simple brin quand l'autre est double brin en plus il existe près de 160 modifications chimiques possibles de ces lettres un peu comme 160 feux de couleurs différentes ces modifications sont omniprésentes et essentielles aussi bien pour le développement des spermatozoïdes et des ovules que pour la signalisation dans la cellule bref autant de changements qui rythment notre vie enfin il faut noter que l'ARN se présente sous de multiples formes il peut aussi bien se présenter en brin rigide qu'en hélice ou en boucle en fait il a tant de formes possibles qu'on a inventé un mot rien que pour lui on parle du structurum de l'ARN la famille de l'ARN est donc très nombreuse il y en a des longs des courts des circulaires et bien d'autres encore pour ne citer que les ARN essentiels nous avons les ARN-T les ARN-R les micro-ARN les ARN-C les ARN-SH les ARN-Piwi les ARN-E les ARN-Inc les ARN-SN les ARN-SNO les ARN-SCA les ARN-Haute d'autres ARN les ribosimes les ARN-Circ les ARN-VT les ARN-Y et bien sûr les ARN-M les fameux messagers dont vous entendez parler à peu près toutes les deux heures depuis le Covid et auxquels je consacrerai un chapitre entier inutile de poursuivre la liste l'essentiel est d'avoir compris que dès qu'on touche à l'ARN on entre dans ces équilibres complexes des tiroirs successifs et il est parfois difficile de s'y retrouver j'en profite aussi pour vous présenter l'un des petits derniers ARN récemment découvert c'est les ARN qui sont nommés micro-ARN nous ne connaissons pas encore totalement leur rôle mais nous savons maintenant qu'ils sont très importants pourquoi ? parce que leur localisation en cas de cancer ou autre maladie grave est anormale une question se pose en sont-ils responsables ou luttent-ils contre ? sont-ils là pour nous faire du bien ou du mal ? comme leur nom l'indique ils sont tout petits puisqu'ils ne mesurent qu'une vingtaine de lettres c'est très très petit et malgré tout suffisamment spécifique pour partir à la pêche dans nos dizaines de milliers de gènes et absonner pile celui qu'ils doivent réguler cette prouesse ils la doivent aux principes de complémentarité du langage génétique dont je vous ai parlé et quelque part ça rejoint ce langage informatique binaire 0-1 comme également le langage de la nature si je devrais dire masculin féminin homme femme pourquoi ? parce que c'est pas une opposition le 1 ne peut exister sans 0 et le 0 sans le 1 quelque part les deux se donnent du sens l'un ne peut exister sans l'autre comme l'homme ne peut exister sans la femme comme une vie ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas un ovocyte et un spermatozoïde ils ne sont pas en combat l'un contre l'autre ils sont en complémentarité ce qui permet par la suite cette unification un peu là je reviens à cette image que je partageais l'autre jour parce que de temps en temps j'écris des petits freestyles c'est unité plus unité unifié donne un nouveau lot de deux corps peuvent en résulter une nouvelle chair et cette idée quelque part comme on retrouve dans la bible l'unité des corps à partir du moment où tu fais le mariage il y a bien cet homme et cette femme qui se sont engagés à la fois entre eux et auprès de Dieu par ce serment par cet engagement à former une seule chair comme s'il renaissait de nouveau mais c'est pas seulement ça c'est que l'unité plus unité unifiée donne un lot de deux de deux corps peuvent en résulter la seule chair on parle de seule chair quand un homme et une femme sont ensemble se sont dit oui pour la vie et bien pour l'après mais c'est pas uniquement ça c'est que ça donne du sens à cette seule chair qui peut après en résulter de ces gamètes l'ovocyte de cette femme le spermatozoïde de cet homme fusionné unifié l'unification va permettre la multiplication ce qui est quand même incroyable c'est à dire que l'unification va donner beaucoup plus de pouvoir beaucoup plus de compétences beaucoup plus d'avancées le développement de ces cellules donc spermatozoïde ovocyte il rentre en contact il s'unifie pour faire une multiplication de cellules et de cette multiplication à la fin il y a une unité qui vient c'est à dire que pour qu'il y ait par exemple des jumeaux il y a bien eu deux ovocytes deux spermatozoïdes c'est pas un spermatozoïde qui a d'un coup fécondé un ovocyte et dedans tu as deux jumeaux ou alors je me trompe sur ça il faudrait que je réutilise ce passage mais dans mon esprit je pense plutôt qu'il y a deux ovocytes ou il y a une multiplication je ne sais pas honnêtement vous voyez là je me suis lancé parce que c'est indirect à chaque fois donc je développe mais c'est vrai que là sur ce point là je ne sais pas en tout cas on va prendre le cas général on soit on ne parle pas du jumeau on parle tout simplement d'individu lambda d'être humain lambda donc des parents une femme qui tombe enceinte et en général c'est un enfant il arrive des fois qu'il y a deux enfants des jumeaux ou plus que ça pas forcément un ovule un spermatozoïde non je ne sais pas tu vois sur ça il faudrait que je me renseigne parce que c'est vrai qu'on dit qu'ils ont la même génétique qui partage quelque part vraiment il y a une correspondance donc je ne sais pas bref on va revenir au livre de toute façon ça sera à vérifier vous voyez quand j'hésite un peu je vous le dis quand je suis sûr j'annonce et vous pouvez vérifier de toute façon vous êtes invités à vérifier les informations mais pour continuer le développement donc c'est cette multiplication de cellules qui donne quand même naissance à un seul être quoi qu'il arrive l'ovocyte peut se diviser une fois ok donc il vient se multiplier de toute façon c'est pas dans un ovocyte même il vient se multiplier féconde des vrais jumeaux deux ovocytes faux jumeaux ok ça marche ça marche je te remercie Safia excellent excellent message excellente intervention et tu vois bah là tu es complémentaire donc je continue le livre inutile de poursuivre la liste l'essentiel la liste l'essentiel est d'avoir compris que dès qu'on touche à l'ARN on entre dans des équilibres complexes des tiroirs donc elle nous parle de ce micro ARN qui se situe dans ces endroits là on va avancer un peu page 36 donc après elle va parler des mitomyres micro ARN elle va revenir dessus alors je vais passer un peu qu'est-ce que je vous ai noté d'autre on va aller à la page 41 c'est les vrais jumeaux un ovocyte un sperme très bien tu vois bah sur ça j'étais pas sûr ça c'est les vrais jumeaux et donc les faux jumeaux c'est qu'il y a eu deux ovocytes et deux ok d'accord en vrai c'est incroyable c'est à dire que c'est enfin c'est hyper étrange un spermatozoïde franchement j'irais vérifier je te fais confiance quand même mais j'irais vérifier que un spermatozoïde puisse se multiplier donner naissance à des jumeaux comme ça waouh la nature est incroyable de toute façon la nature est incroyable vous voyez la génétique c'est passionnant et il faut pas la laisser aux mains de ces gens qui veulent utiliser leurs statistiques leur analyse leur base de données pour dire regardez maintenant on doit agir sous notre ordre non mais il faut par contre utiliser leurs travaux pour voir que c'est magnifique la reproduction exactement je voulais être sage-femme c'était ma passion les bébés ah d'accord Safia mais oui on vérifiera de toute façon mais c'est fort intéressant au moins tu viens à compléter donc là la page 41 ils vont parler enfin elle va parler d'utiliser l'ARN messager pour les diagnostics et là on se dit à quoi joue Alexandra Orion-Code elle fait la promotion des diagnostics après c'est une généticienne donc en soi elle a aussi intérêt mais vous avez des loups divergents qui vont vous dire un poster elle parle pas de Bill Gates elle parle pas de des Rockefellers directement si elle parle pas de ses familles c'est que c'est une opposition contrôlée de toute façon elle passe dans les médias arrêtez un peu lisez son livre déjà au lieu de vous exprimer sur ce que vous n'avez point compris en 2017 une équipe de chercheurs du MIT Institut de Technologie du Massachusetts séquence à l'ARN de 50 patients atteints de troubles musculaires génétiques sans connaître lesquels ce qui signifie qu'en dépit des tests génétiques approfondis aucune mutation n'avait été trouvée chez eux or le séquençage des ARN a permis d'identifier les mutations qui n'avaient pas été détectées auparavant pour un tiers de ces malades cette étude illustre la puissance de l'ARN à résoudre les mystères non résolus en général on effectue un diagnostic à partir de la protéine en faisant une prise de sang pour prendre le problème à la racine mieux vaut établir un diagnostic à partir de l'ARN que de la protéine car il faut d'abord l'ARN pour ensuite produire la protéine en remontant au niveau de l'ARN on augmente donc les chances d'accéder à la cause de la maladie et non plus à ses conséquences dans l'exemple que je viens de citer le problème des malades se situe dans le muscle le fait que les mutations ont été identifiées elles aussi dans le muscle offrent la possibilité de cibler directement ces mutations et d'attaquer la cause du trouble au lieu de simplement en apaiser les symptômes se contenter de soigner les conséquences reviendrait à glisser la poussière sous le tapis avec le risque de voir ressurgir la maladie prenons maintenant l'exemple d'une leucémie aiguë cancer du sang qui touche les enfants et qu'on ne sait pas soigner en 2021 des chercheurs étudient cette maladie en travaillant sur l'ARN ils récupèrent 1500 prélèvements chez ces enfants et on l'a surprise de tomber sur certains ARN à des endroits où ils n'étaient pas censés être comme cette anomalie est par chance retrouvée dans d'autres cancers que l'on sait soigner cette découverte ouvre une piste de traitement voilà typiquement un exemple prouvant qu'étudier l'ARN permet de déboucher sur un diagnostic offrant de nouvelles pistes pour soigner je mettrai à nouveau une parenthèse Steph merci d'avoir complété l'ovule fécondé se divise ok voilà vrai jumeau deux ovules faux jumeau très bien pour revenir à ça à ce que j'étais en train de lire à l'instant quand elle parle de dépister à partir de l'ARN messager ou de diverses ARN d'ailleurs là c'est pas forcément l'ARN messager en soi c'est pas forcément qu'elle est pro comme ça nouvelle génétique modification de l'humain c'est qu'en tant que généticienne en tant que rechercheuse et pourquoi pas dans les rencontres qu'elle a eues dans sa famille ou autre elle a observé des gens qui sont dégradés physiquement cancer leucémie quand t'as des enfants on n'a pas de traitement pour les soigner t'as des familles dévastées des parents qui perdent leur être le plus cher toi tu peux pas arriver comme ça en disant je trouve que ce n'est pas moral de faire des prélèvements et d'utiliser l'ARN alors qu'est-ce qui doit primer est-ce que c'est l'émotionnel de cette famille de cet enfant qui sait qu'il est condamné à la mort qui voit la mort arriver l'emporter jour après jour en l'affaiblissant un personnel hospitalier qui est à ses côtés qui lui aussi par cet environnement sera marqué faut pas croire les soignants les infirmiers ceux qui y amènent à suivre ou qui font les prises de sang ce genre de choses ils sont aussi impactés les petits les petites qui voient dans leur service quand ils meurent c'est pas juste bon bah il est mort et on passe au suivant ils sont impactés ils ont vu cet enfant ils l'ont vu perdre sa santé donc c'est pas depuis chez toi en étant en dehors de ces centres hospitaliers en étant en dehors de cette confrontation à la mort dans la confrontation avec ces familles qui sont dévastées que tu peux directement dire au nom de la morale de ma morale personnelle j'interdirais ça je ne veux pas qu'il y ait de recherche sur ça les travaux doivent être délimités c'est plus complexe et c'est là où on se rend compte qu'on a certaines personnes qui travaillent pour la bioéthique il y en a qui vont être pro-progressisme d'autres qui vont être pro-limite et c'est compliqué de trancher entre les deux alors après il y a un autre livre que je vais vous présenter un autre jour qui s'appelle et si c'était la fin d'un monde et ça c'est un livre sur la PMA la GPA la fin de vie et en fait ça reprend les travaux de la bioéthique en France et le positionnement Macron Macron il est arrivé et il y a certaines réunions qui ont eu lieu et il fait croire par exemple à ces hommes d'église que oui ils prêtent l'oreille mais que c'est pas eux qui prennent la décision finale que c'est lui l'homme de la république qui prendra la décision de ce qui sera inscrit ou non sur la loi et dans les possibilités ou non de modifier les embryons de faire des travaux sur les humains et bien d'autres choses c'est pour ça qu'Alexandra Orion-Côte ce qu'elle nous a fait c'est une introduction de sujet si là on devait faire un développement ou une thèse que je développe un peu comme là je suis en train de le faire ça irait bien plus loin et les sources seraient encore plus nombreuses et les travaux et le positionnement le positionnement serait chamboulé c'est à dire que tu veux pas uniquement parler comme ça et c'est d'ailleurs ce qu'elle développe un peu en tout cas ce qu'elle nous laisse entrevoir par cette idée en tout cas d'étudier l'ARN qui permet de déboucher sur des diagnostics offrant de nouvelles pistes pour soigner mais où on arrête la limite de la science parce qu'au final on revient après et je vous mets une nouvelle parenthèse mais qui est complémentaire qui est fort intéressante c'est le livre d'Aldo Suxley Retour au meilleur des mondes dans Retour au meilleur des mondes il explique une chose c'est qu'il a oublié de le mettre dans le meilleur des mondes justement d'où le titre Retour il revient un peu sur ses travaux c'est de dire que si on soigne toute l'humanité on enlève les maladies on enlève les maux les problèmes génétiques et compagnie il y a plus de monde qui peut vivre plus longtemps en meilleure santé qui nécessite donc plus de consommation mais ces gens dans cette réalité de soigner d'être des humanistes ils sont aussi dans l'idée d'un malthusianisme ils se rendent compte que la planète Terre quelque part elle n'est pas infinie ce n'est pas l'univers c'est la planète Terre il y a des ressources qui sont limitées il y a des terres à respecter qui peuvent avoir une productivité mais on ne peut pas la dépasser et puis il y a cette humanité qui pendant fort longtemps était quelque part érigée au niveau directement de cités de civilisations donc de grandes villes et puis les grandes villes finalement se sont élargies il y a eu les campagnes qui elles-mêmes se sont urbanisées un peu et l'urbanité qui a pris toujours plus le dessus ces modèles de société qui permettent par ces immeubles toujours plus haut par ces tours qui veulent dépasser le ciel quelque part ou se rapprocher du créateur qui permettent qu'il y ait toujours plus de monde dans ces tours elles s'élèvent elles s'élèvent elles s'élèvent plus il y a de monde plus il y a de besoin plus il y a d'humains et là après il y en a qui vont qui vont dire il faut dépopuler il faut dépopuler il y a une surpopulation il y a un problème et qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça ? ils vont sacrifier comme ça comme certains vous le laissent entendre hécatombe sacrifice non leur projet c'est de prendre ce qu'il y a de meilleur ils ne peuvent pas comme ça sacrifier du jour au lendemain tout le monde pour savoir ce qu'il y a de meilleur il faut avoir une base de données de la génétique et un profit de chaque être humain à partir du moment où tu as le profit génétique de chaque être humain tu peux prendre le meilleur et développer cet être supérieur de demain en faisant le mélange de tous ces ADN puisque nous sommes maintenant dans la capacité de décrypter l'ADN déjà l'ADN décryptable grâce à l'informatique Watson et Crick qui ont récupéré les travaux d'une autre d'ailleurs d'une femme ils ont récupéré ses travaux et puis rapidement ils ont mis leur nom et prénom en place publique et ils se sont fait adorer ils se sont fait financer et compagnie et puis Watson écrit qu'après c'est le début de la compréhension de l'ADN de ce double brin et puis ça va plus loin 2003 après l'informatique permet véritablement de lire le livre de vie au début ça coûte des millions de dollars à séquencer puis après c'est des milliers puis après c'est des centaines et maintenant on arrive dans des dizaines si ce n'est même pas le dollar ou en dessous quelques centimes par la suite des ARN des ADN des PCR tout ça qui permet d'analyser les microbes les virus la vie l'être humain l'ADN Sarkozy l'avait dit oui parce qu'il y a certains politiques qui rejoignent ce mathusianisme nous sommes trop nombreux pour les ressources disponibles bref continuons le livre d'Alexandra Orioncote je m'égare un peu mais c'est normal c'est fait exprès 42 donc posé des diagnostics minces par la salive elle dit pourquoi clairement ils ont été torturés les gamins ou même les adultes alors en mettant des cotons de tige dans le nez jusqu'à l'entrée du cerveau quand on pouvait récupérer ce qu'il y avait dans l'ADN puisqu'on est censé le transmettre par voie aérosol en clair par transmission aérienne plutôt aérosol aérienne on n'est pas dans un combat la deuxième raison et qu'un geste invasif qu'il soit pour diagnostiquer ou soigner n'est jamais anodin il peut entraîner des complications médicales et beaucoup d'entre nous le savent la troisième raison de ces de ces diagnostics qu'elles n'aiment pas invasifs c'est que tout pouvait se trouver dans notre salive dans notre salive nous avons notre ARN mais aussi celle de nos microbes sachant cela vous comprenez que l'on peut poser de très nombreux diagnostics par la salive et ce sur n'importe quelle partie du corps fruit de trois glandes la salive est le reflet de notre état nutritionnel de notre stress et de la santé de nos cellules elle peut indiquer précocement la survenue d'un cancer par exemple ou de maladies neurologiques comme Alzheimer c'est une sorte de réservoir pour les bactéries de nos intestins de nos poumons elle dévoie l'efficacité de médicaments comme leur toxicité enfin en cas d'infection par un virus elle indique l'état clinique du patient mais aussi sa réponse immunologique voire sa contagiosité pourtant pour détecter le covid on a préféré au test salivaire le fait de nous enfoncer un coton-tige profondément dans le nez jusqu'aux spharynx ce qui n'était pas la meilleure idée non seulement parce que c'est parfois douloureux que cela provoque souvent des migraines des saignements et autres désagréments que nous connaissons bien désormais mais aussi parce que ce corps étranger risque de toquer toc 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 à la porte de notre cerveau qui est là c'est la destruction au plan de fer des brèches de l'étage antérieur de la base du crâne c'est ce que dit l'académie de médecine de France dans son communiqué de presse d'avril 2021 au titre éloquent je cite le prélèvement les prélèvements même nasopharyngés ne sont pas sans risque elle recommandait cette académie de médecine de France chez les enfants de privilégier les prélèvements salivaires pour leur sécurité oui non pas besoin de cracher pour la salive on se voit juste à mettre un petit pareil un petit morceau de coton et récupérer ce qu'il y a dans la laine mais bon dans la laine non plutôt dans la salive qui offre la laine c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne voulait pas aller là il préférait enlever un peu ce qui se trouve dans le zen petit nettoyage les prélèvements nasopharyngés donc ne sont pas sans risque là on est à la page 43 on va à la page 45 les diagnostics à la maison maintenant hop dernier exemple qui finira de vous convaincre jusqu'ici pour suivre un cancer de la prostate les patients devaient aller à l'hôpital régulièrement on leur faisait un toucher rectal afin de récupérer certains marqueurs dans leur urine cependant les chercheurs ont récemment proposé d'alléger ce protocole par un suivi à domicile les patients récupéraient leur urine et les envoient au laboratoire pour en étudier à l'ARN on s'est alors rendu compte que le diagnostic qu'il se fasse à l'hôpital ou à la maison est comparable donc le côté invasif n'est pas obligatoire au delà du cancer de la prostate un tel suivi peut donc être envisagé pour d'autres tumeurs malignes de la vessie et du rein mais aussi pour suivre les infections urinaires et là si vous avez écouté la vidéo sur la prochaine pandémie de Bill Gates le livre que je vous ai présenté Bill Gates parle de développer soit des technologies en mode cisogénétique CRISPR-Cas9 ou Cas13 peu importe ou autrement d'utiliser de l'ARN comme là le dit Alexandra Orion-Code pour qu'on puisse faire des dépistages depuis chez nous et comme nous sommes dans l'incapacité de le lire ils développeront des sortes de bandelettes qui changeront de couleur par des développements chimiques des réactions chimiques si vous préférez qui changeront de couleur ou qui ont différentes nuances selon votre taux d'infection de toxicité et compagnie qui pourront être directement lus sur une application où on vous mettra en service public c'est-à-dire en accès libre le moyen de présenter vos tests et d'obtenir très rapidement ce séquençage et la vérification si vous êtes contaminé s'il faut vous faire soigner si vous avez la grippe si vous avez Covid ou si vous avez des maladies les gens quand vous les voyez aujourd'hui avec des mondes connectés pour savoir le nombre de pas qu'ils font les watchers vous savez les petits plats qui sont en train de se prendre tout préparer qui suivent des tas de choses d'ailleurs sur la santé vous savez les accords Toltec pour être en bonne santé ce genre de choses enfin vous savez ils vont dans des conneries des fois pas possible et ben c'est les premiers qui vont se faire tester ARN ou ADN parce qu'ils veulent être meilleurs que leurs voisins ils veulent que leurs enfants d'ailleurs si vous travaillez un jour dans les bureaux mais il suffit juste d'écouter ces mères de famille leur enfant c'est le meilleur il a tout vu il a tout fait à 10 ans déjà à 15 ans il a les compétences de savoir de ses hommes politiques et même bien au delà enfin passons pour certains c'est de l'argent pour d'autres c'est par l'idée faut pas penser que tout ce système alors en soi est-ce qu'il doit dégoûter je pense qu'il doit nous interroger on doit des fois se distancier un peu de ce système mais faut pas dire qu'il est totalement dégueulasse parce que c'est quand même grâce à ces évolutions que des fois quand tu as une maladie tu te rends à l'hôpital et on sait te diagnostiquer c'est quand même grâce à ce système qu'on a toute une logistique qui permet aujourd'hui qu'il y ait de l'alimentation que l'on ne soit pas dans la famine il y a un intérêt quand même pour cette société il y a un intérêt pour certaines politiques qui sont menées certains développements certaines évolutions maintenant c'est à nous de savoir ce que l'on veut après c'est sûr que ça peut dégoûter sur certaines choses alors qu'il n'y a pas besoin de toucher rectal etc oui alors après il y a des choses qui sortent du domaine de la science ou non mais bon vous savez il y en a qui font des coloscopies qui prennent des caméras et compagnie c'est peut-être moins intrusif qu'un doigt des fois combien sont vrais ? peu oui c'est ça le problème parce que la science évolue vous voyez même maintenant ils sont capables de vous faire un petit trou dans la peau par exemple pour vous mettre une caméra et regarder si vos artères elles sont bouchées c'est quand même incroyable et une fois qu'ils retirent la caméra vous avez vraiment comme si c'était une sorte de petite aiguille qui était rentrée on rentre petit à petit dans le domaine des nanotechnologies donc les biotechnologies les nanotechnologies font partie du courant transhumaniste maintenant c'est où on stoppe la chose où on stoppe le développement est-ce qu'on doit tendre à vivre éternellement est-ce qu'on doit quelque part espérer pouvoir se soigner se remplacer les parties qui ne vont pas ou est-ce qu'on doit aussi accepter la nature moi je serais d'accord pour accepter la nature si nous la laissait propre c'est-à-dire s'ils n'y allaient pas avec leurs pesticides fongicides perturbateurs endocriniens tous les résidus des médicaments la pollution atmosphérique par tous les transports et compagnie parce qu'en soi il y en a plein aujourd'hui ils sont là en mode à militer un peu contre la propagande du GIEC de ceux qui sont pro-climat c'est la fin il faut tous se rassembler le climat la planète il n'y en a qu'une ok d'accord mais je veux dire par là c'est c'est comment je pourrais expliquer ça on pourrait la laisser on pourrait vivre sans toutes ces voitures sans tous ces bateaux sans tous ces avions et peut-être qu'en plus on se on resterait en tout cas une proportion normale on n'irait pas à se multiplier à avoir des familles à 9, 10, 15 enfants parce que derrière il y a la CAF qui leur permet de vivre comme ça si véritablement on retournait à un modèle de société où tu peux avoir 1, 2, 3 enfants ce qui est déjà énorme pourquoi ? bah parce que quand tu dois t'en occuper et que quelque part c'est à la sueur de ton front ou à la sueur du front du mari en tout cas de la famille que vous pouvez vivre ça change d'un coup quand c'est plus toute la société qui en entretient certains ah ça change complètement oui le côté du PC Rectal en Chine oui tout à fait il l'avait fait aussi à quel prix l'évolution c'est ça et quelle évolution encore une fois moi je suis vous voyez dans l'évolution du créationnisme ayant pour ascendant Adam et Ève nous avons évolué entre Adam et Ève et jusqu'à maintenant même s'il y a eu le fruit la tentation la connaissance et compagnie mais nous avons quand même évolué je préfère cette évolution avec une base quand même qui nous ramène à cet enseignement où on descend quelque part entre guillemets d'une même origine plutôt qu'avoir une sorte de notion scientifique de parlant de saint et encore scientifique c'est des grands mots parce qu'il manque des maillons dans leur évolution mais descendant du singe parce qu'au final le singe il y a plusieurs plusieurs singes qui sont différents il y en a qui sont plus forts il y en a qui sont plus intelligents et que l'eugénisme et les programmes sélectifs qu'ils nous proposent c'est ça là ce qu'on a lu par Julian Huxley c'est exactement ça c'est pour cet élément que je vous dis que l'introduction de la théorie de Darwin c'était ni plus ni moins pour accepter qu'il y a eu différentes évolutions de l'espèce humaine soi-disant le meilleur chénon celui qui est vraiment au bout de l'évolution le blanc ou le mince celui qui est du de la Méditerranée et puis après ceux qui sont inférieurs plus on va couleur de peau crânométrie et compagnie oui non Safia ça c'est ce que l'idéologie de Darwin veut laisser entendre bref ça fait 2h17 qu'est-ce que je vais faire est-ce que je je vais aller jusqu'à l'épigénétique et je pense qu'on continuera la présentation de ce livre un autre jour parce que c'est vrai qu'il est déjà 20h30 moi il va falloir que j'aille manger j'ai autre chose de prévue ce soir je vais vous faire un petit résumé vous savez on va faire ça on va juste faire l'épigénétique donc à la page 46 elle va nous parler d'épigénétique qu'on va aborder après à la page 48 elle parle de l'hérédité physiologique ça aussi on va le voir après page 49 elle nous prend l'exemple de la Shoah page 54 elle parle de soigner les maladies avec l'ARN et elle va développer sur 12 médicaments qui ont eu lieu et tous les effets secondaires de ces médicaments qui ont tous ces choix avec l'ARN messager salut Fabienne réaction des ARN par rapport à l'environnement elle va également alors là d'où elle nous sort ça bonne question tisane de chèvres feuilles contre la grippe et le Covid apparemment la tisane de chèvres feuilles fonctionne après ça il n'y a pas de données il n'y a pas d'article non plus c'est assez étrange page 66 l'ARN est à la fois le message et le messager 67 elle est réécrite par la transcription 60% soit plus de la moitié de l'ADN sous forme d'ARN la phrase l'ARN messager n'est rien sans le lecteur la cellule après il y a plein d'autres choses encore l'ARN messager peut produire des protéines qui peuvent notamment réparer l'ADN mais aussi réactiver le virus page 77 78 je crois dans 75 76 en 2019 au bout de 10 ans conclusion que le vaccin ARN messager ne permet pas de soigner le cancer du poumon de l'expérimentation comme tu peux changer de pays VPN de voix et compagnie oui aujourd'hui avec les logiciels tu peux tout faire Moderna annonce que ce vaccin fonctionne contre le virus et a le potentiel de protéger vous savez ce que je vais faire c'est que là on va marquer la fin de ce direct aujourd'hui et dans deux semaines je reviendrai pour vous présenter l'autre moitié de cet ouvrage parce qu'en soi j'ai mes notes mais c'est vrai que je ne peux pas juste passer comme ça j'aimerais bien vous lire les passages par exemple page 107 le génome égale GM plus chromosome vous voyez il y a des explications 111 la capacité de modifier l'ADN ou encore le niveau de l'épigénétique page 113 15302 maladies listées comme effet secondaire des vaccins page 114 90 maladies qui sont génétiques quand on vous dit que ça n'agit pas sur la génétique entièrement faux page 116 des médicaments et des malformations de bébés qui ont mené après l'Union Européenne à mettre en place les tests sur l'innocuité de certains vaccins vaccin jamais obligatoire qu'on nous disait page 135 les parents quand même à travers les différents sondages page 137 on voit qu'ils sont opposés à la vaccination donc vous voyez il y a vraiment tout un développement à la fois sur l'épigénétique sur la génétique les ARN messagers sur les dangers des vaccins sur les mensonges des politiques sur encore les notions également scientifiques avec les développements un peu pour comprendre de quoi il est question les potentiels ou non de certains développements de médicaments et de vaccins comme tu le dis Safia un excellent livre alors je dirais pas que c'est le plus brillant mais je le mettrais un peu dans la catégorie de bébé sur mesure par exemple qui vous explique des choses et qui pourrait rentrer dans bien d'autres détails commercialisés alors pas testés ils ont menti nous étions les rats de laboratoire exactement mais ils ont fait leur nouvelle pensée d'ailleurs il y a un moment dans le livre elle dit ils expliquent qu'on n'a pas été les cobayes d'une expérience vous savez il y avait la sensation je crois que c'est repris d'un politique la sensation d'expérience vous savez comme la sensation d'insécurité dans les villes bref je vous remercie d'avoir été présents les amis 2h20 c'est un bon format comme ça on reste pas trop longtemps les gens peuvent entendre il y a eu quand même deux présentations l'UNESCO de Julia Nuxley et le début des apprentis sorciers de Alexandra Orion-Code que je pourrais vous lire quasiment dans son intégralité bref excellente fin de journée profitez il fait encore beau pour faire une petite balade en forêt le soir c'est parfait promenons-nous dans les bois pendant ah non c'est pas que le loup là c'est le loup qui est en train de fuir pendant que Phéno n'y est pas s'il y était le chasseur pourrait tirer non on n'est pas dans dans la méchanceté allez passez une excellente soirée et reposez-vous bien en vous rappelant une chose la VA c'est pas n'importe quoi c'est que la vérité est notre avenir les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée allez à très bientôt merci bon appétit à vous aussi merci